dans laquelle nous allons devoir partir de Kala, la carte numéro 13, et arriver le plus vite possible à la nouvelle oasis, la carte numéro 0. Mais il va falloir faire cela dans l'ordre décroissant et sans aucun saut entre les cartes. Pour ce faire, on va pouvoir voyager bien évidemment, c'est-à-dire piocher des cartes dans la pioche, recycler ou récupérer une carte qui nous intéresse dans la rivière, recruter des compagnons qui vont nous donner des actions comme piller pour aller dans la main de l'adversaire, ou encore s'équiper avec des boucliers par exemple pour éviter de se faire piller. Vous l'aurez compris, c'est une courge dans laquelle il y a pas mal d'interactions, donc allez le tester. Fika vient d'être arrivée sur BGA, c'est un jeu qui a été fait par Pibus Gensel, illustré par Best Sobel et Coutus Gensel également, et publié par Borgame Circus. Il s'agit d'un jeu où nous allons prendre la pause du thé, mais en Suède. Donc nous sommes propriétaires d'un café, d'un street café, et nous allons devoir jouer des cartes de notre main qui représentent des pâtisseries, du thé, du café. Dans 5 emplacements devant nous, ces différentes cartes ont toutes une condition pour marquer des points de victoire en fin de manche, et aussi tout un effet que l'on peut activer à chaque fois. Lorsque l'on aura rempli tous les emplacements de notre café, on va vérifier quelle carte marque des points. Celui qui a le plus de points, c'est un jeu à deux joueurs uniquement, va gagner la manche. On va continuer le jeu jusqu'à ce qu'un des deux joueurs ait réussi à cumuler deux points, c'est-à-dire qu'il ait gagné deux manches, et la partie sera terminée. Le jeu est disponible sur BGA, les illustrations sont magnifiques, tout est traduit, même s'il fait un peu mal au cerveau, je vous conseille de le tester. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo, et surtout d'ici là, amusez-vous ! Si vous aimez les jeux à deux et les vampires, allez tester Dracula vs Van Helsing sur BGA. Dans ce jeu, l'un des joueurs va incarner Dracula, tandis que l'autre va incarner Van Helsing. Le but de Dracula va être de contaminer tous les habitants d'un même district, alors que lui, Van Helsing, va vouloir enlever tous les points de victoire de Dracula. Pour ce faire, on va jouer des cartes qui sont réparties en 4 couleurs différentes, et en valeurs différentes de 1 à 8, et à la fin de la matche, on va comparer valeur à valeur chaque carte. Celui qui a la plus forte valeur va pouvoir l'emporter sur un district, et donc soit contaminer un habitant, soit enlever un point de victoire à Dracula. Il y a plein d'effets sur les cartes à lire, comme des échanges de cartes, des révélations de cartes, etc. Le jeu est très stratégique et très plaisant. Donc foncez le tester, vous m'en direz des nouvelles. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo, et d'ici là, amusez-vous ! Oh, je crois pas, il n'y en a pas qu'un, il y a un fake out dans le jeu, je suis quasiment sûr. Ah, c'est obligé, c'est obligé, fake out. Et voilà, il est là, bien sûr, bien sûr, l'animation était trop belle, et voilà, c'est le perso ! Parfait ! GG ! Nice ! Bon, ouais, c'est cool ! Allez, un deuxième, bim ! Non, rien ! Vous avez 5 minutes devant vous, et vous cherchez un jeu simple et efficace sur BGA, et bien ne cherchez pas plus longtemps, le roi des ribos est là. C'est un jeu de la gamme micro-game de chez Matago, qui va vous opposer à un autre adversaire, et vous allez avoir 16 cartes en tout pour vous départager. Sachant que ces 16 cartes sont divisées en 4 types seulement, donc il y a 4 exemplaires de 4 cartes, le roi, la reine, le chevalier et l'assassin. Et avec ça, il va falloir gagner de 3 manières différentes, donc soit en procédant au couronnement du roi, c'est-à-dire en arrivant à ce que le roi soit présent 3 fois dans la rivière, face visible, soit en procédant au mariage de la reine, et dans ce cas-là, il vous faudra les 3 reines dans votre main au début de votre tour, ou en assassinant un personnage, et dans ce cas-là, il faudra que 2 assassins encadrent une carte, face visible. C'est hyper simple et efficace, et vous ne le regretterez pas. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout le plus important. Sous-titrage ST' 501 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 parce que c'est une deigne la boîte est incroyablement grande et incroyablement lourd mais c'est pour montrer la taille et c'est bon j'ai des muscles des super cadeaux oui mais je sais pas comment je vais faire concurrence depuis que depuis c'est le dernier train d'aï ben le live anniversaire bon mais indication de quoi ça s'agit d'un tu connais par coeur vindication oui c'est un jeu de société des cartes c'est vrai c'est vrai c'est vrai il ya deux d'eux de gros et on est en plus on a prévu allez voir on a une belle caméra qui va pas marcher sur cette vue là qui fonctionne marcher sur cette vue là mais non on a pas besoin de marcher sur cette vue là on va se mettre là comme ça vous voyez de loin donc si je la mets là elle marche quand même rassurez moi oui il va il va pas endormir on revient la table bien rayé car il est alors elle voit bien aider ceci dit alors là j'ai un zoom de zenzé parce que le d est plus gros à l'écran qu'on va voir les doigts propres normalement ça c'est bon bon indication à laissant le matériel est hyper qualitatif parce que c'est la version caisse donc ça c'est le jeu ton premier joueur quoi hop là c'est une figurine tu pourras la peine je voudrais la peine ouais c'est un truc de fou quelqu'un me demande derrière moi si vous n'avez rien d'autre à faire que de jouer maintenant je vais c'est la vie je suis demandera s'il n'a rien d'autre à faire que de revenir et de voir oui c'est là non mais on l'indication il c'est un jeu assez original parce qu'en fait on incarne on incarne un personnage qui n'a fait que des bêtises dans toute sa vie qui a été vraiment quelqu'un d'horrible vraiment une pourriture sans nom tu peux leur montrer ce qu'il faut leur montrer mais après j'arrête pas sinon et et donc du coup hop voilà à toi la ville crapule donc on a des personnages comme ça et leur but en fait pas leur but c'est que ces personnages là ont carrément été jetés par dessus bord par leur équipage par leurs amis bref c'est un bateau on était jeté par dessus bord et on n'est pas mort non loin s'en faut on a échoué sur une île et sur cette île on a été recueilli sauvé par quelqu'un et à partir d'une belle âme une belle âme doit quelqu'un qui n'est pas une pourriture comme nous et on se dit que peut-être que l'idée de la vie c'est peut-être d'être sympa toi et donc on va essayer de marcher vers notre chemin de la rédemption donc vindication apparemment c'est ça la pendication c'est le chemin vers la rédemption devenir une personne meilleure pour se faire donc on va avoir des petites figurines en jeu alors elles ressembleront à ça vous allez les voir de dessus comme ça mais c'est des super jetons triangulaires en métal une facture incroyable on a tous les mêmes il ya que la couleur du métal change la couleur du métal est différente à chaque moi elle est plus bronzée de couleur bronze et on va être sur ce plateau qui représente l'île ici que vous avez là et le symbole sur laquelle on a échappé non pas l'île la ville pas l'orient ni rien tout ça l'île sur laquelle on est on est on s'est échoué et on va se déplacer comme ça sur les petits triangles clairs et dans ces hexagones ici et bien il y aura des choses qui sont dans ce petit sac là c'est l'île c'est l'île qui va se construire un petit peu au fur et à mesure de nos déplacements qu'est ce qu'on va pour faire sur cette île et bien on va avoir déjà la possibilité de recruter des compagnons les compagnons il y en a deux trois types il ya les bleus là bas qui sont plutôt issus du savoir il ya les jaunes ici qui sont plutôt issus de l'inspiration il ya les rouges ici qui sont plutôt issus de la force plutôt des guerriers ça on va pouvoir déjà avoir des compagnons qui vont nous aider qui vont nous apporter des trucs on va pouvoir combattre des monstres ici en orange donc il y aura un endroit qui s'appelle la gueule béante qui est un lieu où nous pullule les monstres on pourra aller combattre des monstres on va pouvoir en violer là bas aller chercher des reliques si on s'approche de la tour arcanique donc choper des objets magiques qui auront des effets un petit peu qui vont nous guider pour faire des points de victoire des choses comme ça et enfin on pourra aussi développer notre personnage à l'aide de traits de caractère en allant près du tombeau des anciens et donc gagner des nouveaux traits de caractère glorieux émerveillés qui vont nous apporter des passifs des choses comme ça donc en fait le but du jeu c'est quand même c'est un jeu à point de victoire on démarre ici à 15 points de victoire et on va faire le tour du plateau comme ça et gagner des points de victoire quand la partie va s'arrêter celui qui aura le plus de points de victoire va l'emporter la partie va s'arrêter de manière on ne sait pas trop il ya des cartes comme ça qui sont des cartes déclenchement de la fin de la partie on va en sortir un certain nombre on va mettre visible et ça sera les déclencheurs de base seulement voilà chaque fois qu'un joueur va dépasser ses petites pièces en métal on va rajouter des nouvelles cartes déclencheurs et du coup la partie peut au bout d'un moment s'arrêter de manière nette les conditions sont déjà remplies au moment où tu retournes c'est sec et donc c'est le petit côté frustrant du jeu c'est que parfois on peut avoir une fin de partie incontrôlée j'en montre une ici par exemple compagnon dès qu'un joueur a recruté six compagnons ou plus le prochain tour devient le dernier ça c'est un déclenchement possible donc là c'est dès qu'un joueur c'est pas dès que six compagnons sont recrutés c'est dès qu'un joueur a recruté six compagnons quand même donc il faut y aller quand il faut quand même recruter pas mal c'est pas si facile que ça à faire donc on va en avoir d'autres je vais en sortir une autre et hop voilà relique dès qu'un dès qu'une relique de plus que le nombre de joueurs est acquise le prochain tour devait le dernier donc là on est trois dès qu'il y y'a quatre reliques acquises dans le prochain tour devient le dernier on dit que c'est là ouais les reliques c'est les violettes voilà donc ça c'est des déclencheurs de fin de partie on va en sortir un certain nombre il va y avoir deux choses en plus à faire déjà il va y avoir aussi une carte périple on va distribuer à chaque joueur il va donner ton setup c'est à dire là où tu démarres le type de compagnon qui t'a récupéré donc ça différent à chaque partie du sachant qu'en plus elles vont aussi déterminer le premier jour puisqu'il y a un chiffre celui qui a le plus petit chiffre sur ces cartes là deviendra le premier joueur ça règle aussi le l'histoire du premier jour en même temps on vous en montre une par exemple ici jeté par dessus bord pour votre perfidie donc une nouvelle aventure commence votre corps s'échoue sur une place on vous dit l'emplacement sur lequel vous devez vous échouer le type de compagnon ici c'est un compagnon jaune et puis après la mise en place avec les cubes je l'ai déjà fait donc ça ça va donner notre setup de départ ce n'est pas tout on va avoir aussi le choix parmi deux quêtes secrètes on va avoir deux quêtes secrètes au début de la partie on a choisi une ces quêtes secrètes on n'est pas obligé de les faire mais ça fait des points en fin de partie j'en prends un hasard pour montrer aux gens ici une promesse faite à soi même non pas une promesse faite ça ne veut rien dire c'est une autre promesse c'est une autre promesse contrôler un monastère à la fin de la partie deux points de victoire avoir 0 cube de potentiel dans sa sphère de potentiel à la fin de la partie cinq points de victoire je vais expliquer après qu'est ce que ça veut dire mais ça voilà ça va on va en avoir deux donc avec notre périple le type de compagnon qu'on a les premières cartes qui vont être révélées on va en choisir une des deux en se disant celle-là elle va être plus facile à faire que l'autre et si on voit que si on fait les deux c'est quand même 7 points de victoire notre première partie c'est joué à 70 points de victoire donc 10% peut se jouer là dessus mais c'est hop là et le coeur du jeu derrière tout ça parce que le truc qui est chouette en plus de tout ça c'est que on voit des cercles ici qui correspondent à des attributs donc à trois attributs primaires qui sont la force l'inspiration et le savoir respectivement rouge jaune et bleu et on a des attributs héroïques qui sont la combinaison colorimétrique chromatique de ces de ces attributs primaires c'est à dire que le bleu plus le rouge donne du violet c'est à dire que le savoir plus la force donne la vision donc il va falloir à un moment donné si on veut avoir des cubes dans la vision sacrifiée par une des solutions pour arriver à avoir un cube violets c'est une des solutions idem pour le courage ici qu'est l'orange qui le mix de l'inspiration et de la force et la sagesse ici qui est le mix du savoir et de l'inspiration donc ça ça fait partie des actions pourquoi on va avoir besoin de ça et bien parce qu'il ya des cartes qui vont nous demander pour les acquérir de dépenser un certain nombre de cubes d'un certain type ok il ya aussi la possibilité ici d'avoir cette huile maîtrise ici donc il n'a que deux donc un de moins ce que chaque joueur c'est à dire qu'on n'aura pas tous la possibilité d'avoir ces tuiles là à un moment donné si si j'ai trois cubes correspondant la tuile je peux décider de les défausser et je récupère la tuile ça va servir ça surtout pour la majorité parce qu'en fin de partie vous ne voyez pas ici hop mais je vais vous montrer en fin de partie il va y avoir un décompte de points pour chaque couleur donc on prend ici par exemple les jaunes celui qui aura le plus de cartes jaunes en fin de partie eh bien on aura un bonus de 5 points pareil pour toutes les couleurs primaires et les couleurs héroïques secondaires vaudront 7 points donc il ya un jeu de majorité sur les cartes que l'on vit il ya des points de victoire à récupérer sur notre quête il ya des points de victoire que l'on va faire tout au long de la partie et il ya les points de victoire de toutes les cartes que l'on va récupérer et du coup à la fin de la partie les cubes ici ne compte pas tu comptes les cartes que tu as récupéré d'une couleur et si tu as le jeton les deux points que toutes les deux points que tu donnes le jeton équivaut à deux cartes sinon c'est une et pour les majorités du coup on compte le nombre de cartes que jean on vérifie qui a le plus de cartes dans une couleur plus non plus le jeton on peut avoir deux jetons pour deux cartes un jeton ça vaut deux cartes oui ça c'est ce qu'on dit nombre de cartes il ya deux ombres là qui sont comme des coupés comme l'écart ce jeu dont il faut aussi à tout moment le défausser pour récupérer deux cubes jaune mais dans ce cas là tu n'auras plus là-dessus l'en fait partie et oui alors les cubes elle a dit ça vaut pas pour la majorité par contre après il peut y avoir des quêtes qui te demande d'être celui qui a le plus de cubes dans une certaine zone ça c'est l'équipe ça ne compte pas sur la majorité qu'est ce que j'ai dit de plus que ça donc ça c'est une chose deuxième concept à comprendre assez de manière assez importante c'est ce qui va se passer sur ce plateau ici je vais essayer de le montrer là mais je pense que comme il est grand et que j'ai mal réglé le truc vous n'allez pas tout voir mais en gros le plateau personnel il est découpé en trois zones la première zone ici c'est la zone de potentiel c'est en gros on voit qui a un sommeil chez nous d'accord donc au début ça c'est bloqué ensuite on a la zone d'influence ça c'est le pouvoir qui est à notre disposition donc on va se servir de ces cubes là pour les poser pour activer des compagnons etc et le dernier c'est la dernière zone c'est la zone de conviction ces cubes là vont nous permettre de prendre le contrôle de lieu sur le plateau ça c'est important voilà on peut poser un cube et prendre son truc sur une cuillère et donc il y a toute une mécanique d'essayer de vider de faire venir les cubes de son potentiel dans son influence puis dans sa conviction en fait il y a une espèce de drain comme ça en fait on vide l'un pour remplir l'autre c'est les petits symboles à tac tac et ça c'est un peu important à comprendre quand même parce que c'est pas essentiel mais donc ce que je propose c'est déjà on basse je vais vous donner une carte périple à chacun ça c'est pour moi ça c'est pour toi ça c'est pour moi hop les cartes périple le périple il est fini ou est-ce qu'on se pose au début yes qui nous a et qui on peut choisir pour nous pour nous porter sur l'emplacement numéro 6 donc je suis par là bas je suis ici je vais démarrer mon aventure et moi j'ai un compagnon rouge alors sur les compagnons la seule chose que j'ai donc je vais prendre le premier voilà c'est bon s'il ya pas d'icônes de bouclier je peux le garder s'il ya une icône de bouclier ils sont trop fort pour démarrer avec donc on démarre pas avec moi je vais démarrer avec grôle coeur de flamme qui est un compagnon qui va générer deux en rouge et qui à la fin de la partie chaque quête secrète accompli me fera gagner 2 donc si j'accomplis mes deux quêtes je gagne 4 points de plus donc là je vais peut-être me dire oula peut-être je vais essayer de faire mes quêtes secrètes parce que c'est intéressant pour chaque quête il te fait 4 ? 2 et si je fais 2 donc j'aurai 4 au total le compagnon le met dessous on va expliquer les actions après dame ça t'inquiète pas mais après il n'y a pas beaucoup d'action tu vas voir c'est assez simple c'est un bleu c'est un bleu c'est bien que tu pioches un bleu pour armeaux moi aussi c'est bleu piocher je les montre moi je peux pas l'apprendre parce que quand vous voyez ce symbole ici hop là là en haut il ya un petit bouclier je peux pas faire présentateur météo apparemment je suis pas assez doué ce petit bouclier là dit que ça cette carte elle est trop forte donc on ne la prend pas dès le début dommage on la met de côté on l'aurait bien gardé bon c'est bon elle est valide elle est valide alors dame il a eu zaya l'indompté donc c'est un c'est un compagnon qui te génèrera 2 de bleu en fait quand on va activer les compagnons tu vas générer la tribu qu'ils ont dans leur dans leur coin donc il va générer 2 de savoir et acquérir des reliques te coûte une vision de moins c'est pas mal donc elle est spécialisée dans l'acquisition de reliques cette compagnon mais moi c'est pété j'ai l'impression que j'ai le plus nul de tous mais non ça quatre points de victoire donc on voit ce que tu peux le montrer on voit bien que sur chaque compagnon chaque compagnon fait deux points de victoire non dame ça fait trois mais il compte pas cela ok cela il compte pas malheureusement le premier compagnon ne te fait pas progresser chaque fois que tu recrutes un compagnon donc toi tu as eu des jumeaux des enfants prodiges igor et sénat qui pour nous joli d'abord je le montre après exalter un cube de potentiel en conviction gratuitement quand vous visitez le monastère c'est ultra pété donc quand je vais au monastère le cube au lieu de faire juste de un cran de l'un ou de l'autre et ça fait tac tac non merci non c'est juste que c'est gratuit tu ne paye pas quand tu vas au monastère exalter un cube gratuitement quand tu visites le monastère potentiel en conviction oui mais c'est celui-là tu fais gratuitement ça potentiel en compagnon potentiel eh mais c'est gratos donc après tu peux quand même faire le monastère je suis pas sûre mais quand tu visites gratuitement tu peux faire ça et en plus je pense que si tu payes l'action tu fais ça classiquement à mon avis on y a une annexe à mon avis l'ultra pété moi je pense que le personnage ok dans cpt c'est trop bien on est placé qui le monastère vous pouvez me rendre les quêtes périple on en a plus besoin après non c'est le plus petit chiffre qui commence donc en vrai c'est moi je le violais donc c'est le violiste à premier joueur mais comme quoi c'était prédestiné par le petit chiffre à 2 là 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 la case c'est pas le petit chiffre de compagnie mais c'est dame ce qui commence alors c'est quoi ça la marque on joue bien c'est pas le plus petit chiffre des compagnons non ok c'est ce petit chiffre celui du triangle ici je suis sûr de moi ok sûr et ça a compris qu'il y avait une histoire de chiffres des compagnons aussi les chiffres des compagnons c'est pour l'action des monstres on va révéler les cartes et on va mettre en place aussi les tuiles et on va mettre en place les bâches de l'est donc le premier monstre c'est une idée de substance visqueuse de violette elle fait six points de victoire de base quand tu vas l'arrivée à la combattre et un de deux points de victoire à la fin de la partie pour chaque cube vision sur le plateau donc pour chaque cube violet là-bas tu gagnes deux points de victoire violée arcanique heureux une moins cher pour la barre il ya un petit des joueurs il ya des petites synergies pour là bas comment on fait j'expliquerai après de toutes les actions voir on va dérouler donc je veux le faire maintenant parce qu'on n'a pas les lieux en fonction des lieux donc compagnons le maître du ragoût un cuisinier émérite il rapporte de tous les joueurs peuvent renvoyer deux cubes influence de leurs compagnons dans les sphères d'influence chaque autre joueur qui le fait vous exalter un cube pouvoir donc lui c'est un compagnon qui va générer du jaune effectivement mais quand tu vas l'activer tout le monde va pouvoir envoyer deux cubes d'influence donc qui sont déjà sur nos compagnons pour les remettre dans notre influence parce que quand on active les compagnons on les paye d'ici donc ici je vais activer une première fois puis une deuxième fois et on comprend très vite que mes cubes vont être bloqués au bout d'un moment donc je suis obligé de les faire revenir pour les faire revenir j'ai pas 36 endroits en fait il y a le sanctuaire sur le plateau qui me permet de faire ça il ya aussi les compagnons donc elle quand elle va l'activer va nous permettre de faire ça deux mais du coup si on fait ça pour chaque autre joueur elle va pouvoir exalter un cube de pouvoir c'est à dire prendre un du potentiel vers l'influence ou de l'influence vers la conviction pareil ça sera ouais c'est l'action donc si vous le faites pas je sais pas mais si on le fait peut le faire c'est pas le mien compagnon c'est la personne qui l'aura la personne qui l'aura suivi très intéressant le compagnon rouge ici yo no l'esprit aiguisé 2 de force 4 points victoire kayok nous rejoint votre groupe générez un de courage que génère automatiquement un orange quand tu le recrutes c'est pas foufou mais ça fait gagner un tempo je vais te laisser faire le vert dames ou un trait de caractère l'entrepreneuriat entreprenariat à chacun de vos tours vous pouvez ajouter un cube d'influence sur un compagnon dans ce cas gagner un point de victoire c'est un accélérateur de points de victoire de bon faut voir ok ça arrive à l'erreur à les remettre rapidement c'est intéressant pareil pour le bleu là bas alors un autre compagnon une vote le voleur d'esprit moins de points de victoire perdait un donneur voler une tuile aptitude de son choix un autre joueur adjacent le joueur gagne deux points de victoire tuiles aptitude parce que c'est mais c'est ça les tuiles aptitude c'est celle là on peut en voler un mais il faut pour ça il faut perdre un donneur et je pense que c'est l'honneur et point de victoire c'est le point de victoire c'est ça c'est elle qui fut brisée c'est une relique donc une épée brisée on dirait l'épée du seigneur des anneaux des îles dure à l'acquisition placé 1 à 3 d'influence donc là quand on récupère des reliques on les charge entre guillemets on place des cubes dessus l'influence placée ici compte pour la maîtrise de vision du violet quoi ouais ok donc ça permet d'aller gérer la majorité en violet avec cette relique une épée une épée brisée donc ça c'est ok donc on a révélé les cartes ensuite pour chaque tuile qui nous est adjacente on va aussi commencer à peupler le plateau c'est direct oui on démarre avec des lieux sinon au premier tour on ne sait pas quoi faire ici un fort on va les faire comme ça ouais le fort en fait c'est un lieu quand tu le visites tu génères deux rouges donc tu prends toutes tes cubes influence et ça et tu les mets dans la base rouge exactement la flèche sacré ben hop là je génère deux jaunes dans le vert il est bien générateur de rouge générateur à côté donc le jaune c'est l'inspiration hop le violet ici on a le sanctuaire donc le fameux sanctuaire qui permet justement de récupérer des cubes des compagnons pour les mettre dans notre influence mais il faut payer un jaune c'est là où tu vois qu'il faut payer un jaune ici pour pouvoir enlever un de tes cubes d'un compagnon et le remettre là donc le fait de pouvoir le faire à gratos mais ça demande une auberge l'auberge c'est ce qui va nous permettre d'aller recruter les compagnons justement donc quand on vient dans une auberge on perd 2 de la couleur du compagnon que l'on veut récupérer et on va prendre le premier compagnon ou le premier à l'aveugle non c'est toujours deux en fait le compagnon quelle que soit la quantité de le fameux monastère à côté quasiment de celle qui a le bonus donc le monastère pour un bleu nous permet d'exacter un cube donc de faire cette mécanique de transformer les cubes vers l'avant et entrer en bas double monastère entier ça c'est rigolo quartier plutôt religieux là bas ça sert à rien d'avoir deux fois le même bâtiment à côté non ça sert pas à rien ça sert à ça ça sert à rien ça sert à rien par a juste dans quel ordre on donne les quêtes secrètes c'est d'abord les quêtes et après un petit coup pendant un tract je n'ai pas mis le son ça marche à reprendre quoi qu'on elle est en palais pendant deux vous en choisissez qu'une et l'autre est rendue face car x alors oui il n'a pas mis le son mais lui dit coucou n'a eu des coucou avec là c'est là bas comme ça et ma poube moi c'est vite vu je garde celle là j'ai choisi ouais il a l'air chiant par de commune lequel il faut piocher on a un petit 20 minutes d'explication de mes emplois d'un cas et après je regardais clairement énergie déjà en place côté de mon côté ouais j'ai la quête de mon père ce que mon compagnon à moi non c'est ça s'oppose alors alors on danse moi j'ai choisi moi j'ai choisi aussi ok c'est lui ce sera de quête de déclenchement de fin de partie et après on sera presque bon j'aurai plus qu'à expliquer les actions qu'on peut faire finalement comment on sait combien il ya de certains bâtiments c'est la mise en place il ya dix neuf qu'il ya deux deux presque tout ouais sauf la gueule béante des monstres il ya qu'une fois le tombeau des anciens il ya qu'une fois la tour arcanique y'a qu'une fois ok et les auberges il ya trois fois sinon tout le reste je crois être en double ok ça me va c'est bon mais il ya le il ya le descriptif fond de l'air si jamais tu as tout ça si jamais tu veux vraiment ok non c'est bon c'est ça de mémoire j'ai mon info et bien tout va bien moi j'ai fait des bye bye au lieu des bonjour pardon c'est les confondre toujours les icônes déclenchement de fin de partie premier s'appelle tapis dès que le joueur n'a plus aucun cube sur son plateau pouvoir le prochain tour devient le dernier fort vide et la courroie et sur le ça va pas être de suite dans l'idée où dans les mails ont l'artumé comme ça et la deuxième c'est rédemption a dit que tous les joueurs ont trouvé la rédemption alors ça on n'a pas expliqué voilà c'est très dur ça ok et ben écoute on est parti sur une partie longue là on n'a rien expliqué on l'a pas montré la face inverse parce que du coup on est une vieille crapule qui essaye de se rédenter des gens qui m'ont dit la rédemption c'est de l'autre côté on est de ce côté là ça change pas grand chose en fait de base votre personnage sur sa place noire ici quand vous l'activez vous allez pour l'activer vous allez pour générer un attribut primaire un jaune un bleu ou un rouge quand vous êtes sur la face fait guinée vous allez donc générer deux ouais mais ça te rapporte cinq points de victoire aussi ah oui il y a le 5 points de victoire en haut bien vu l'oubli c'est très dur à faire pourquoi c'est c'est quoi les conditions parce qu'il faut déjà avoir atteint 25 points de victoire ça c'est la partie mais surtout il faut avoir il faut avoir vidé tout son potentiel c'est à dire qu'il faut avoir fait passer tous ses cubes potentiels ailleurs au moins en influence je veux bien l'aide de jeu pour me rappeler les tours de jeu j'explique aux gens comment moi je veux bien la règle du jeu pour vérifier igor et senna il n'y a pas je viens de vérifier il n'y a pas de précision il y a que ça comme être du jeu ben ouais que ça c'est pas mal j'ai dit il y a un détail de jacques le homme tombe de sens donc pendant notre tour on va pouvoir faire trois actions dans l'ordre de notre choix donc on va voir se déplacer le déplacement est obligatoire on doit au moins se déplacer d'une case minimum à chaque tour et après on va se déplacer d'autant que notre valeur de déplacement alors de base on est piéton cette petite huile qui vaut deux ces deux déplacements tu es piéton à un moment donné tu pourras t'améliorer et tu passeras à 3 pour une monture donc pica puis cinq dernière c'est une monture volante il ya d'autres pions la dernière c'est une monture volante et 5 de vitesse et surtout tu as besoin plus de points de victoire à pied d'avance à 2 et un cheval à 3 comme ça donc de bas tu fais ça tu peux te déplacer une fois que tu as terminé ton déplacement si tu es passé sur des régions qui sont inexplorés on va les révéler dans l'ordre de passage or donc en fonction nous on se déplace sur les petits triangles on va révéler en forme ça c'est le déplacement à partir de là tu peux faire activation visite ou repos activation tu vas déplacer un cube d'influence sur un de tes compagnons et tu vas à générer ses attributs et générer sa capacité où tu peux accéder ton activé s'en occupe ton personnage est généré un des attributs mais c'est pour oui ou pas oui oui visite ou repos et bien c'est simple parmi les lieux qui te sont adjacents tu peux les visiter tu peux en visiter un et tu vas faire l'action du lieu donc là comme j'ai dit tout à l'heure ici le fort est bien en fait tu vas pouvoir générer sans aucun coup de rouge donc tu vas prendre 2 ton influence est placé dans le rouge 2 en jaune ici le sanctuaire nous demande de payer un jaune donc là on retire un jaune ici et on peut enlever deux cubes d'un compagnon pour les remettre dans l'influence l'auberge j'ai expliqué on paye deux de la couleur qu'on veut et on va recruter un compagnon et le monastère on paye un bleu pour exalter un cube soit du milieu vers la droite soit de la gauche vers le milieu il ya que quelqu'un pouvoir cheaté pour l'instant et sinon si tu veux pas visiter un lieu tu peux faire repos si tu fais un repos et bien tu exaltes gratuitement un cube ok voilà et c'est globalement tout ce que tu vas faire tu vois donc en fait le plus compliqué c'est de comprendre l'interaction avec toutes ces amèges dites le qu'il ya la carte en plein milieu râlez les gens soit tu vas soit tu vas faire le plus dur c'est vraiment toute l'interaction avec toutes ces cartes en fait c'est de comprendre on peut tienner vers quelle synergie je pars et puis à un moment il ya peut-être une carte qui va pas plus car c'est là il me la faut etc etc j'ai pas expliqué au niveau des actions bonus ce qu'on peut faire on peut prendre le contrôle d'une région à la fin de ton tour donc pour prendre le contrôle d'une région pour être à côté je prends un de mes cubes de conviction ok plus rare je place dessus je gagne immédiatement deux points de victoire ok mais ici chaque fois qu'un joueur va vouloir visiter ce lieu je gagnerai deux points de victoire en fin de partie chaque lieu dont j'ai encore le contrôle je regagnerai deux points de victoire si on veut reprendre le contrôle de quelqu'un qui a déjà le contrôle on met deux cubes je vais tu payes deux mais t'as mais qu'un veille 2 t'as mais qu'un mec mais on peut te le revoiler parce qu'elle n'a plus qu'à lui payer à la banque non tu remets dans ton influence quand tu payes on met toujours au milieu obtenir une aptitude donc tu peux utiliser trois cubes d'une même ce que je disais d'un même d'une même couleur pour obtenir la tuile associé ça c'est une action bonus la rédemption c'est une action bonus si à un moment donné tu as les conditions pour faire ta rédemption tu flippes ça c'est une action donc la rédemption c'est 25 et plus de cubes là et c'est tout c'est ça c'est bon ok et récupérer ton influence tu peux renvoyer un cube de ta sphère d'influence depuis n'importe où sauf de ta sphère de potentiel si tu récupères un cube d'influence d'un compagnon cette carte et son honneur sont perdus tu peux récupérer mais tu as perdu la carte donc ça veut dire que la carte qui est à moins 2 c'est à la fin de la partie qu'on compte les compagnons c'est quand on les recrute c'est quand on les recrute c'est instantané donc c'est mort et tu peux convertir aussi ça c'est une action bonus tu dis ben là j'ai deux cubes là deux cubes là j'en prends deux et j'en fais comme ça ça c'est illimité c'est illimité et c'est une action bonus et en plus j'ai l'honneur de te dire que comme c'est toi le premier jour démerde toi deux actions trois actions et là c'est bien expliqué mais igor et senna sont bien expliqués dans les compagnons bleus et en fait ce qui m'explique c'est que je peux aller au monastère sans avoir de savoir parce que le monastère coûte un savoir pour faire l'action monastère et ça dit pas si tu peux en plus faire l'action mais ça dit juste que quand tu visites tu as le droit d'exalter gratos mais est ce que tu peux faire en plus si tu as du bleu faire en plus je pense que oui parce que tu payes un pouvoir donc je pense que oui mais par contre c'est gratuit dans le sens que tu payes pas le coup là c'est ça mais c'est plus que gratuit parce qu'en plus non c'est pas gratuit parce que j'active mon bonhomme quand même donc je prends un cube d'ici pour mettre sur mon bonhomme et un cube ici va venir là ah c'est pas impossible donc je peux pas activer mon personnage principal c'est parce que l'activation c'est pour mon passé donc ça résout la question c'est une activation de compagnons c'est pas une visite d'un lieu les activités les capacités d'un compagnon peuvent être utilisées uniquement durant le tour où ce compagnon est activé c'est une règle générale ça ne répond pas à ma question le texte n'éclaircit pas ça quand tu vas faire ton action d'activation tu vas activer ce compagnon et si pendant ce tour tu visites le monastère t'as le droit d'appliquer son texte oui ça dit pas enfin pour moi ça veut bien dire que tu peux en plus faire le lieu tu perds pas ton action de visite c'est ultra pété le perso le plus chic tel alors comment te dire que quand en quête j'avais la tête qui demandait de garder ses cubes de potentiel et forcément pas garder cette quête là puisque mon personnage est opposé à ça première partie on avait distribué les quêtes de manière aléatoire je n'avais pas envie de drapter donc c'était un peu plus dur parce que tu n'avais pas de choix donc là dans sous tu t'aides de la de l'aide de jeu rappelez moi comment je recrute ça alors ça oui c'est un monstre pour l'instant tu ne peux pas parce que le lieu n'est pas encore n'est pas encore visibles pour trouver là pour trouver les monstres il faut trouver la gueule béante une fois que ce lieu sera disponible quand tu vas visiter la gueule béante on va choisir ton compagnon qui a l'initiative la plus basse le petit chiffre le fameux chiffre ça va devenir ton champion lui il part dans la gueule béante qu'est ce qui va se passer dans la gueule béante tu vas choisir le monstre que tu as contre on va jeter le dénoir et en fait sur passe vierge ton compagnon ton compagnon pas ton champagnon ton compagnon l'a battu sans problème ici ton compagnon l'a battu mais il a galéré donc on va rajouter un cube d'influence dessus ici il meurt comme une merde c'est vrai tu as une chance sur trois que ton compagnon meurt mais moi c'est chaud parce que igor et sénat ils en servent je te rappelle qu'à la partie d'avant tu avais un champion ou au lieu de lancer le dénoir il a ses deux foils des blancs immortel le mec mortel un tueur de monstres et une fois que tu as fait ça tu lances ton dé blanc qui est la récompense qui va te générer en fait un attribut ok donc un attribut c'est à dire un cube que tu prends il y a un pour mettre dans une zone il n'y a pas spécialement de combat tu vois c'est plutôt je mobilise ton courage et tu vas par contre ça coûte un orange un orange un courage c'est toujours deux moi c'est peut-être deux a peut-être raison j'ai plus la tuile en tête peut-être c'est deux c'est deux partout c'est pour ça qu'il ya deux partout là je me rappelle plus t'as peut-être raison ça me paraît beaucoup de courage mais why not les monstres sont quand même ouais il est très puissant donc si tu le veux peut-être qu'il faut d'abord recruter des compagnons tu vois et donc peut-être il faut plutôt d'abord aller à l'auberge donc je vais ici c'est bien alors quand on se déplace on se déplace sur les sur les sur les triangles là là j'y suis dans le bâtiment oui tu peux tu peux t'es obligé de déplacer au minimum une case voilà et pour l'instant tu n'as pas le droit de faire ça et après tu peux te déplacer là tu pourras quand même embrasser à ces trois bâtiments pas celui-là bah si s'il se déplace là oui s'il se déplace de deux mais il faut qu'il finisse son déplacement maintenant c'est pas mais je l'explique s'il veut se déplacer de deux il aura quand même accès au bâtiment qu'il veut et tu veux essayer de dévoiler à ça ça dépend ce que tu veux faire mais plus tu déplaces plus tu vas générer des cases de tombeaux je génère pour google à part sur une bonne ambiance donc tu déplaces de 1 c'est ça je me déplace de 1 donc avec révèle donc là vous mettez le combat contre la mosse et non c'est là dessus l'arcane à la tour des arcanes c'est parfait c'est encore mieux que je change toutes mes actions qui déplace alors faut dépenser deux violets pour pouvoir que j'ai une relique toi tu as un compagnon alors par contre c'est pareil il faut l'activer ce compagnon même pour activer mais c'est une action bon je vais activer le rouge donc visite le rouge visite tu visites le port visite c'est la première action c'est un déplacement obligatoire voilà tu t'es déplacé par ses dents que tu veux oui toi tu t'es déplacé en premier mais j'étais obligé de me déplacer oui le déplacement c'est la seule action obligatoire la visite et l'arrivée l'activation c'est que tu peux te déplacer d'autant que ta monture donc on a pied c2 au moins d'une d'abord faire les actions des bâtiments et ensuite me déplacer moi il faut vous déplacer obligatoire non 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 mais pour rester sur place ben oui ma première action je laissais sur place oui mais je pensais que tu voulais ne pas déplacer du tout on peut dire que tu es resté là tu as fait ça et puis maintenant j'avais l'arrêt d'un réglement avec un générateur de savoir ça va y'a tous les générateurs ici ça va on est bien à voir on va pas refait mais j'active ce lieu en troisième action et tu vois pas tu as déplacé déjà pas déjà activé là tu as déjà visité l'attention visiter tu ne veux que tu n'as que l'action d'activation donc activer c'est soit active ton bonhomme bleu soit ton personne à ton personnage ton personnage si tu l'actives tu ne dépenses pas si tu actives ton personnage ben il te génère de deux bleus quand même de base mais il te mobilise chaque fois que tu actives ton compagnon et donc tu reprends deux cubes du milieu et tu les mets dans le bleu et a fini ton tour c'est simple si c'est un peu plus simple moi je suis en bleu alors l'idée mais c'est à moi d'abord et pourquoi ah et là c'est que pour la passe après non j'ai droit à l'action bonus de convertir du verre en violet tu peux je fais ça tu peux faire à tout moment j'en ai trois qui viennent là et c'est là je les récupère ouais c'est génial c'est exactement ça et tu l'auras mobilé la prince a retourné à le sens normal n'est pas de c'est que pour le premier joueur c'est pas que ça sera le vérifié ça va être chiant sinon et coucou le petit carré haut comment ça va ça va indique bien l'autre ça va indique bien coucou on vient de commencer après une demaine et demi à moi mais je vais faire des reliques en boucle et ben pas mieux c'est bien parce que les reliques on n'avait pas fait la dernière fois donc je trouve ça pas mal on commence la partie celle ci se poursuit dans le sens de l'aiguille d'une montre ok donc moi je dois faire ça alors pour faire ça il me faut qu'on soit il est déjà sur l'objectif de son personnage lui demande de faire des objectifs comme ça il gagne 2 de queen victor en plus donc ça veut dire que ça et ça il pourrait ça et ça rend du potentiel trop la galère même déplacer moi je vais commencer par me déplacer je vais me déplacer de genre 1 et 3 on n'a que deux on est à pied pour le moment c'est vrai en fait la dernière fois quand on a joué il a eu de suite quasiment au bout de deux tours il avait déjà l'aventure maximum et toi tu as fait un guerrier immortel ça va ça va chacun son truc j'avais l'aventure volante c'est un guerrier immortel mais voilà tu es le poste de commandement le poste de commandement pour deux pour trois de deux forces te permet de d'améliorer tant d'un montant ta vitesse de déplacement tu passes tu gagnes une monture et du coup au début elle fait 0 et la suivante elle fait trois points de victoire au berge je m'en cogne j'ai mangé trop de crêpes je vais combater devant les lives j'avoue que dames il a ramené des brookies aussi c'était pas mal c'est bon mais alors ça ça fait dormir quoi ok donc je me suis déplacé on a révélé je peux visiter activer visiter activer est ce que je veux activer ça moi je pense que je vais le faire parce que c'est quand même bien de se déplacer je vais activer mon compagnon donc j'active mon compagnon me génère deux de rouge ça fait que j'en ai trois là bas et je visite le poste de commandement donc j'enlève ces trois rouges et à la place je peux améliorer ma vitesse de déplacement j'ai gagné la monture paf je vous la montre ici ma monture bien évidemment donc je suis passé de la phase piéton ici à hop là le destrier et je gagne trois points de victoire et c'est instantané ça est-ce que tu fais autre chose oui j'en aime la caméra c'est bon pour ça gâche le milieu oui c'est bon pour une action attention à vigueur l'action des patients ne savons moi je me déplace de toi le plus dur c'est vraiment le début moi je me déplace de 2 1 2 je prends le contrôle d'un monastère pour éviter d'avoir à payer quand je veux venir à chaque auto et donc j'active igor et sénat un club et du coup je visite donc monastère alors j'active igor et sénat donc je gagne 2 de bleu et j'active le monastère je visite parler bien sinon les gens vont pas comprendre je visite monastère donc grâce à igor et sénat je visite un monastère donc gratuitement mon potentiel un de mes cubes potentiel devient conviction et avec l'action du monastère je paye un de bleu que j'ai généré grâce à eux aussi un de bleu que je paye donc ça revient chez moi et je peux exalter encore exalter encore mais je réfléchis alors tu l'as pas dit mais tu gagnes de instantanément aussi ok avec le contrôle avec le contrôle du territoire ça ça risque d'être problématique parce que si elle est full conviction avoir le contrôle de toute la planète et ça va donc j'avance chez eux non j'avance je vois même que bici à vous danse donc c'était pas mon premier jour c'était toi petite figurine un premier joueur la 6e premier joueur de la figure il se déplace pas quoi elle est juste là pour le début je veux la peine je pense elle fait absolument rien et joli alors elle visite oui je vais visiter mais visiter le tour arcanique alors tu l'as droit de violer est ce que tu as bien deux cubes dans le violet là-bas nous sommes coups de gueule car j'ai un thème avec mon jeu l'actif je sais pas c'est un regard d'être un passif oui mais il faut activer en fait c'est une pas si tu actives pendant le tour c'est une agence oui oui c'est activé mais du coup tu génères deux bleus puisque tu actives ton personnage les chambles tu veux visiter la tour alors on va quand même regarder donc dans cette couteau que ça ça revient dans ta sphère du milieu alors quand on active tu as le choix entre récupérer la première là-bas ou la deuxième à l'aveugle ou la deuxième à l'aveugle tu peux la prendre les reliques tiens blablabla quand vous visitez la tour arcanique vous pouvez recharger autant de reliques que vous voulez en y plaçant vos cubes d'influence pour acquérir une nouvelle relique puis recharger autant de reliques que vous voulez en une seule action dans la même tour inévitable c'est les reliques sont à usage et je veux pas moi j'en ai il me reste que quatre les reliques sont à usage limité indiqué par les cubes que tu vas placer dessus c'est pour ça que quand tu la prends c'est toi que choisis le nombre de cubes que tu places dessus de 1 à 3 cubes c'est le nombre d'utilisation que tu veux en faire chaque fois que tu vas vouloir recharger ça oublier pour revenir à la tour arcanique en fait c'est comme des objets magiques tu décides combien de cubes tu vas bloquer sur cet objet là pour bénéficier de son truc et là c'est un truc de fin de partie c'est un truc de fin de partie et ben là si tu en mets trois tu reviens tu en mets trois tu vois enfin je peux revenir et le refaire oui à chaque fois que tu viens à la tour arcanique non seulement tu peux avoir un nouvel objet mais tu peux recharger d'autres objets mais même s'il n'a pas déchargé l'objet bah oui ça fait un recharger je vais regarder mais surtout celui là qui te dit par rapport au nombre de cubes c'est là si je la prends et bien dans mon zone de la zone de jeu et à chaque fois que je vais à la tour je la réactive tout méromique les recharges après les activations ça dépend des objets tu sais il y en a ils ont déjà les recharges les recharges c'est toi qui va décider combien de cubes tu mets dessus j'ai maintenant comment s'appelle elle c'est celle qui fut brise si vous avez placé trois coups d'influence sur cette carte elle vaut donc quatre points de maîtrise en vision un point pour la carte elle même et trois pour les cubes peut-être que tu peux pas mettre plus que trois je pense que celle-là je pense que tu peux pas peut-être que celle-là tu peux pas mettre plus que trois mais ça veut dire que c'est comme si à la fin de la partie pour la majorité violette donc les violettes c'est 7 c'est 7 points les violets en fin de partie donc avec une carte d'un 4 c'est balèze ce que nous ça veut dire qu'il faut qu'on ait quatre cartes violettes pour arriver ne serait ce que toi avec une et trois cubes tu vois c'est juste que j'ai plus beaucoup de club quoi alors peut-être y'a peur de faire des avions l'offre en c'est pas obligé d'un mettre trois de la payer non comment je la paye et s'il a payé avec les violettes et donc on remplace automatiquement par la proche le prochain objet le miroir de réalité alternative qui vaut quatre points d'ailleurs c'est ça elle fait des points on fiche à combien quatre à l'acquisition place tant trois cubes d'influence dessus renvoyer un cube influence vers votre sphère d'influence générer les attributs d'un compagnon d'un autre joueur lors de ce tour si jamais il a envoyé un cube d'influence vers votre âge un compagnon donc j'enlève un cube de cet objet je peux générer les attributs d'un compagnon d'un autre joueur et je suis pas tout intéressant quoi qui me reste une action si je dis pas non j'ai pas fait mon déplacement j'ai fait juste vite visite et activation il est petit parce que j'ai activé un compagnon donc je peux faire des places mais je dois faire des placements c'est obligé de te déplacer la ta visiter un lieu c'est tout tu as visité la tour arcanique j'ai envie d'aller par là ok donc on va rajouter de nouveaux lieux pour très rapidement la marque se construire le premier ici c'est l'académie l'académie je crois qu'on quand on la visite on le désattribut et on récupère et la gueule béante tout au milieu de la map a bien joué salut m siam ça lui commence avant bonjour si vous avez des questions sur le jeu bon on n'est pas des procès que notre deuxième partie mais moi je crois que j'ai commencé à capter le truc là ça y est par contre en action bonus je souhaiterais prendre contrôle ça met deux convictions c'est ça s'il fait l'info de de staffer tour arcalique je pourrais refaire la même chose sur un autre truc je sais pas si on peut faire deux une fois par tour par contre du coup tu gagnes 2 points de victoire je vais bien et vous quel est votre jeu c'est l'indication de chez le guild games je sais pas si tu connais ça c'est un gros alors c'est une grosse boîte c'est pas un gros jeu c'est une grosse boîte c'est pas un jeu qui est très compliqué mais il ya beaucoup de choses à appréhender on va dire mais une fois que tu les connais ça roule après quoi c'est ça c'est simple récupération de votre influence je peux pas récupérer depuis mon compagnon renvoyer un cube de leur trosser même depuis n'importe où mais ton compagnon tu peux l'utiliser plein de fois et que si tu penses qu'à la fin tu vas l'utiliser tu récupères tous les cubes gratuitement et une opération de votre influence à tout moment durant votre tour vous pouvez récupérer un de vos groupes provenant n'importe où sauf de votre sphère de potentiel et le renvoyer dans votre sphère d'influence vers la pleine partie ça peut valoir le coup vous pouvez aussi diluer un clip de pouvoir de votre sphère de convicture c'est inquiet j'ai l'impression que le monastère a falloir payer pour y aller si vous récupérez de l'influence sur un compagnon de cette façon récupère immédiatement tous les cubes d'influence placés sur ce compagnon et retire la carte du jeu par contre à tout moment on peut aussi faire redescendre de la conviction vers l'influence c'est gratuit bah c'est la récupération d'influence ah oui ça oui donc tu t'es déplacé t'as visité t'as activé c'est bon oui il a pris un contrôle il a pris un contrôle bonus il y en a qui sont illimités que bon là de toute façon on va pas se mentir prendre le contrôle tu peux tu peux le faire plusieurs fois j'ai dit les bêtises prendre le contrôle d'une région c'est pas limité c'est laquelle qui est limité c'est optation d'aptitudes c'est les petits carrés il faut quatre points de plus là tu l'as mis les oui oui j'ai suivi ça se voit et à 23 moi j'avoue j'avoue qu'il a fait plus d'action sans que je suis mal c'est pas si pardon je sais pas si t'es mal ou pas je sais que je suis moi je suis mal engagé sur ce que je veux faire aussi comment ça se passe cette histoire on va voyager je crois avec se destrier que tu as je pense que je vais faire ouais bon se destrier 1 2 3 je vais remplir ici et ici ça va j'ai pas les lieux qui me vont bien pour l'instant le premier ça va être ça une flèche sacrée ok là ça fait mal ça et hop un fort ok générateur de jaune ok je vais visiter la flèche sacrée je pense donc je vais prendre deux cubes de jaune de mon influence pour les mettre en jaune on est bon là dessus et je vais activer je pense mon perso et pas mon compagnon et pour un bleu et je vais en action bonus transformer deux et deux ici donc c'est pour moi est-ce que je pourrais le beau mais qu'elle a l'air de faire et je vais prendre le contrôle 2 parce que dans le jeu du coup il ya trois attributs principaux c'est l'inspiration qui en jaune la force qui est en rouge et le savoir qui sont qui est en bleu et du coup quand on combine deux attributs qui sont conjoints à un emplacement secondaire on peut créer le pouvoir secondaire c'est mal expliqué moi les primaires et oui donc les primaires c'est bleu jaune et rouge et ça fait les couleurs secondaires qui sont les attributs héroïques ah non mais il a pris d'avoir pris le contrôle de l'aventuré il y en a deux démontures ça va un texte 1 2 mais n'est pas le jeu je passe à un terminus le contrôle du monastère pour de poudre jamais terminé un pour reprendre oui il n'a pas deux noms pas reprendre je suis là qui j'ai igor et c'est n'a donc il aurait c'est n'a me créé de deux bleus quand tu vas faire quoi que c'est bleu je suis pas moi donc maintenant grâce à l'image grâce à igor et c'est là je visite le monastère donc si je visite le monastère je peux prendre un potentiel qui devait une conviction grâce à eux et je peux payer un de bleu que j'enlève ici pour faire monter une influence en conviction ou un potentiel à l'influence c'est ultra forte un combo de 720 sur la mise en place franchement je sais pas si ça va à la fin mais moi j'aurais tout mis en conviction tu peux prendre le contrôle du plateau c'est hyper chiant quoi tu peux enfin c'est super fort à toi tu auras pu déjà le dirai tu peux le dirai de sa monture c'est une action bonus il veut contre un mois d'armes et ça ce qu'un mois d'un mois d'un mois d'un mois d'un dame s'il était intéressé pour les combattre l'an il s'a fait sacrifier un bonhomme qui est donc peut-être comment ça ça me sacrifie ça c'est un risque de faire de mort il s'en va la consomme sur le dé il ya deux paroles que je peux recruter celui là et puis c'est pas toi qui jette le dé 1 c'est ton copain à ta gauche ou à ta droite pour recruter faut que tu aies à l'auberge auberge qui se trouve comme fait c'était l'auberge mais personne n'a pris le contrôle des auberges ça va il y en a une troisième il ya trois auteurs donc je peux y aller et je peux y aller on peut le faire on peut le faire donc là on joue avec le set de base mais à d'autres tuiles dans la boîte il ya des extensions il ya d'autres types de cartes c'est le seul jeu donc on va faire ça 1 2 de tout on découvre parce que tu passes à travers une nouvelle région une échec et adjacent à un étui de non découverte une région non découverte c'est encore une bibliothèque l'as des villes et casse je visite l'auberge donc j'ai ce l'auberge qu'est ce qu'il se passe avec pour l'auberge que tu dépenses des attributs pour pouvoir recruter une compagne je dépense ces deux attributs que je remets d'amazon influence je la tu prends le premier premier de la pioche si ça lui plaît pas non c'est parce que pourquoi parce que ce personnage là est moins à une petite initiative tu te rappelles que quand on va consacrer le monde celui qui a le plus petit chiffre qui est leur en premier qui va qui va combattre c'est lui le champion c'est lui qui est courageux l'autre il a quel chiffre temps sur ta carte ah oui 28 et 837 donc voilà voilà si tu prends celui là c'est pas lui qui ramène à faire moi j'avais pas vu 37 tiramisu malgache 45 5 a fait quoi dis nous ça génère du rouge ça c'est content de le savoir ça me rapporte deux points victoires mais instantanément 26 que tu m'as non ok vous pouvez répartir exactement trois cubes d'influences sur ce compagnon parmi vos reliques à sa combattante et reliques d'accueil vos reliques c'est à dire que quand tu actives le compagnon tu vas pouvoir l'activer pour créer du rouge et quand tu vas l'activer tu auras aussi la possibilité de l'équipe que t'as utilisé je peux le déplacer parce que vous pouvez répartir exactement trois cubes d'influences et tu pourras mettre sur héros ça bah je pense que ben cela c'est pas non maîtrise de la vision parce que c'était des points de victoire c'est l'exemple on dit de toute façon c'est pas la dernière que je fais donc j'ai visité je vais déplacer j'ai ça c'est quoi que j'ai fait il me reste une action j'ai quand même récupéré des cubes attributs j'ai pas fait mon qu'est-ce qu'il est ce compagnon activation oui ça me fait de rouge de rouge ça me fait des trucs intéressant d'être ni à blâques je crois mais voilà tu t'es déplacé à visiter l'auberge j'ai arrivé ce compagnon il se contrôler les gens non obtention d'une aptitude je peux pas rédemption je n'ai pas les trucs récupération de votre influence je ne peux pas on passe à l'os tu vit ton plateau qui déclenche la fin de partie par vidage de plateau il ya un déclencheur de vidage de plateau oui mais bon il faut les enlever sur la partie a dit que c'était je vais me déplacer donc deux fois je suis de nouvelles régions c'est un peu volontaire à bon mais qui jouait à une auberge complète était l'auberge s'arrête la dernière tuile la tuile vert tu vas voir que tu cherches la tuile verte toi on a besoin d'être sages un sanctuaire envie de gagner pardon les guillemmes qui ont gagné par sanctuaire dépenser un cube d'inspiration pour envoyer deux que belles chers de mon compagnon vers le plateau je vais activer sanctuaire ah oui il y en avait déjà un an j'active mon compagnon il permet de générer deux roues je vais visiter ce fameux sanctuaire justement je paye un jaune et je récupère mes deux points d'inspiration à vous les studios espérant c'est la de naze la chance c'est cela du jaune j'hésite 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 à te j'hésite à te j'hésite à te 1 2 je pense que je vais faire ma strat enlever mon potentiel tant qu'il est encore temps donc je tu peux faire ta rédemption aussi en force comme la rédemption la rédemption ça ne ramène que c'est les cinq points de victoire plus le personnage de manière gratteuse quoi sans cube qui va générer deux c'est quand même mieux qu'un compagnon donc je me suis déplacé de deux j'active igor et sénat donc igor et sénat me génère deux bleus en bleu avec deux en bleu ça me permet donc je visite je visite mon astère donc grâce à igor et sénat j'ai un cube qui va ici directement et grâce à un cube bleu que je dépense que donc je récupère je peux avancer celui ci ici c'est incroyable tu peux prendre le contrôle des deux auberges ou pas je vais prendre le contrôle des deux auberges c'est c'est ultra pété ça on voit jamais ça sur 4 points je prends 4 points 1 2 3 4 je veux quoi pour le convertir ah oui je voudrais peut-être dépenser les bleus là bas mais j'ai pas sûr ça pour prendre la tuile pour dépenser trois bleus pour récupérer la tuile de le maîtrise de vie bloquer marc 3 bleus du coup ils reviennent chez moi n'est pas bloqué parce que si jamais tu peux juste de reposer trois bleus ils reviennent chez moi du coup t'as pas de jaune mais non t'as le jaune tu visites un sanctuaire et tu récupères des trucs de tes compagnies les bleus reviennent chez toi oui dès que c'est dépensé tout ce qui est dépensé revient dans l'influence il fera bleu oh merci pour le raid bienvenue et du coup je prends le contrôle comment s'est passé la partie c'était la suite distance rail j'ai regardé le début mais j'ai pas pu regarder la fin le jeu avait l'air super beau un jeu narratif avec des chansons incorrigibles on a mis un nouveau joueur aujourd'hui sur la chaîne c'est une chanson espadrille pour un des viewers qui utilisent souvent ça et donc j'ai rajouté ça aujourd'hui c'est le jouet du jour la chanson elle a tourné toute la journée heureusement que j'ai mis 5000 points de chaîne sinon on l'aurait en boucle et on a mis un timer 5 minutes de timer mais je me suis déplacé j'ai visité le monastère on est sur vindication et j'ai vu que tu connais déjà d'inspiration inspiration elle te permet de avec la si tu te déplaces classique des nuls ouais ouais mais je ne sais pas moi si tu te déplaces sur le sanctuaire tu peux récupérer deux cubes de tes compagnons pour pour les c'est pas moi pour les récupérer directement ce qu'il faut faire mais j'aurai bien mais activé à notre lieu ce tour si avec moi ah oui activé visiter tu veux dire visiter donc pour ceux qui nous découvrent on nous fait du jeu de société aussi comme comme pénélope et comme comme pas mal de monde mais on fait du le faire du jeu vidéo le matin notre société l'après midi des fois le soir et on fait un peu de mon fait du bg en fait du jeu en plateau même on aime tout ça voilà si vous ne connaissez pas et bienvenue à vous n'hésitez pas vous avez des questions parler avec nous il ya des pseudos que je connais un peu peau de pin est merci pour la présentation voilà on est sur vindication c'est moi j'ai pas envie de dire que c'est un gros jeu c'est ça lui a beaucoup de matos et des trucs à prendre et après les mécaniques sont assez simples non non tu déplace active un lieu d'activer ton perso ou un compagnon mais le problème c'est qu'il ya tellement de lieux de compagnons et de choses comme ça que ça rend le truc un peu complexe mais globalement ça va mais je n'y arrive pas je suis désolé c'est vrai que tant qu'on est en plateau on a les écrans renversé on n'a pas trop axé donc désolé mais ils connaissent notre communauté elle connaît pédélope et quasiment tous ils n'y vont tu étais place de deux tu pourras dévoiler sur moi je veux pas parce qu'ils veulent être comme ah il se le fera lui-même déjà il ya de la gonne c'est bon signe j'ai envie de voir est-ce que sur le dernier la dernière partie pioche la mauvaise c'est sûr qu'ils arrêtent de deux deux dernières les deux dernières l'indication le principe c'est simple on incarne une pourriture qui cherche à faire sa rédemption et donc pour ça on va recruter des campagnons on est sur une île on va visiter des lieux combattre des monstres et récupérer des objets magiques donc en violet là où c'est l'héronique et avec tout ça on va essayer de faire des points de victoire de trouver le chemin de la rédemption et d'être bien sûr répétable celui qui est le meilleur champion peut-être que je dépasse pour que tu dépenses inspiration tu n'auras plus première action non mais ta récompère première action quand tu récupères bien deux c'est un pour deux donc tu récupères bien les deux ensuite bon en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions pour le jeu sur la chaîne donc tu t'es déplacé et à visiter faites vous plaisir il faut que t'actives pour accueillir une relique c'est ça obligatoirement c'est la tour arcanique pas le choix ouais ok je viens d'aller voir il est classé 33 dans le top 100 en 2022 de pédale gaming ouais il me semble que pédale avait déjà parlé que moi je ça faisait un moment que je le suivais il était en anglais j'avais vu qu'il était en fr on avait voulu le tester appartenait on n'avait pas pu c'est devenu l'arlesienne de la chaîne parce que j'en parlais tout le temps et l'ubli elle a craqué elle me l'a offert pour mon anniversaire qui était la semaine dernière on a déjà fait une partie le week-end dernier à deux hors live et là c'était l'occasion pendant le vendredi soir en général on fait ce qu'on appelle le live entre potes avec dames on sort un jeu donc voilà c'était l'occasion de lui faire découvrir ça ça me déconne ça là il est en paix là le pauvre et il est en souffrance dans la facture ou ton héros pour générer un un primaire ou ton bonhomme avec celle ci je veux faire ça j'ai une idée héros j'active mon héros donc il génère de rouges ça c'est un compagnon d'un compagnon compagnon les nerfs de rouges ici exactement et en guise d'action bonus j'obtiens de la fuite tiens je vais faire la fuite rouges je veux faire les trois victimes à c'est bon comme ça a l'air extraordinaire on fait des trucs extraordinaire bien loin de ce que je pourrais réactiver le gars non on n'active qu'une fois pas ok et maintenant il me reste si j'ai pas dit bêtises une action j'ai activé j'ai visité et je me suis déplacé sauf les bonus mais tu n'as pas pas je pense prise de contrôle d'une région je peux pas obtention d'une aptitude c'est fait rédemption récupérer votre influence c'est bon c'est bon c'est bon tu es en train de rentrer dans les pattes ouais ça y est bon mais je vais me déplacer je vais me déplacer que de deux au cas où quand même malgré tout donc je prends mon petit ma petite figurine qui est ici je vais me déplacer de deux cases 1 2 je vais venir là je suis passé à côté d'une région vide donc je la complète il reste deux tuiles dans ce sachet la tuile verte vert ou vert il y en a deux et pierre richard a frappé à la tuile verte ce sera la dernière en vie tout à bas le mec a de la chance bon à part ça on peut voir un replay en vrai j'ai perdu mon cerveau sur le sleeping ghost distant skies alors là j'en peux plus oui il y aura le replay sur la chaîne twitch pendant dix jours et après on a une chaîne youtube sur laquelle on met les replays directement au bout d'un jour ou deux moi je mets le je mets le replay donc vous inquiétez pas mais on est présents tous les jours de toute façon si vous voulez revenir nous voir on est là le lundi le mardi après midi le vendredi après midi le vendredi soir des fois le jeudi soir le dimanche matin si vous aimez le jeu vidéo on est là les matins aussi enfin bref on est là quasiment tous les jours et on sort des deux à trois vidéos sur youtube en termes d'explication de règle et après sinon il ya plein de replays qui arrivent régulièrement on produit énormément de contenu donc vous inquiétez pas où sera dispo bon qu'est ce que je fais moi parce que j'ai un plan de jeu qui est à peu près proche du néan j'ai pas eu une épaule victoire moi je serai toi j'augmenterai ta monture pour venir là parce que tu vas me voir il y a un projet tôt ok super je repasserai vous voir carrément parfait merci pour ça ouais n'hésitez pas à follow la chaîne si jamais pour pas louper les doutils quand on lance les live et re château tout au long qui salut on a vu aujourd'hui si tu peux tu peux améliorer la monture je pense parce que la tulle verte va arriver moi je je prends des cubes rouges c'est bien connu un mais avec ton oui je peux jouer ou tu veux jouer à ma place comment ça se passe je sais pas tu joues pas ça finir donc je vais faire ça je vais avec mon compagnon généré de rouge à tu vois je place j'en ai déjà deux là en plus simple et cartes c'est pas grave je visite le poste de commandement c'est gratos je visite le poste de commandement donc j'enlève trois cubes ici en rouge pour améliorer ma monture et donc je récupère la tuile à quatre mois ça oui parce qu'on a une tuile recto verso et ensuite après on a d'autres tuiles donc je marche jusqu'à cette je me suis déplacé j'ai révélé j'ai activé j'ai visité j'ai fini mon tour ok ça vous bande de malandrin donc moi je vais finir sur le monastère pour finir mon potentiel je pense comme ça je pourrais m'exalter je pense donc je fais te rédimer je me déplace de deux j'active comme d'habitude igor et sénat donc en activant igor et sénat je génère deux bleus donc deux de savoir je visite le monastère donc grâce à igor et sénat je transforme gratuitement un potentiel en conviction et grâce au monastère je paye un bleu et j'exalte un potentiel en influence tu n'as pas les 25 bientôt bientôt tu ne peux pas te rédimer mais si je peux regarde parce que la femme je te vire donc je reprends le contrôle de la tuile qui était juste à côté de moi tu gagnes deux donc je gagne deux points de victoire et donc j'ai 25 25 deux points de victoire je n'ai plus de potentiel donc moi la vieille crapule ordures rongée par la culpabilité je deviens moi la rédimé être humaine respectable c'est bon je sais c'est bon oui donc tu marques cinq points de victoire supplémentaire bien évidemment de manière instantanée voilà le jeton donc il ya des pièces métal à certains des pièces tous les 15 tous les 15 donc quand on active une pièce on déclenche enfin on révèle un déclencheur de fin de partie tu la gardes avec toi ça peut être vous n'avez plus rien dans votre zone potentiel ouais mais c'est surtout qu'en cas d'égalité celui qui a le plus de jetons comme ça perd c'est à dire que c'est toi qui a provoqué la fin de partie mais finalement ok et donc la nouvelle quête suprématique nouveau déclencheur hop que je peux vous mettre en gros en grand grâce à cette caméra déportée incroyable dès qu'un joueur à six cubes ou plus en orange violet ou vert le prochain tour devient le dernier donc s'il y en a qui stockent six cubes dans un attribut héroïque eh bien ce sera le dernier tour voilà suprématie donc nouvelle nouveau déclencheur de fin de partie vous laisse le mettre là bas avec les autres ok bon ben là on va pas se mentir que l'oubli est bien parti pour gagner quand même à attendre dès qu'un joueur n'a plus aucun cube sur son plateau de pouvoir donc c'est là tout le plafond et je l'ai déjà dit heureusement ça va être pas mal ok ça pourrait arriver assez vite ça peut être un objectif est ce que vous avez entendu parler du jeu pour ceux qui arrivent de chez penelope n'hésitez pas à nous dire bon genre de jeu qui vous plaît moi j'avais vraiment envie j'aime bien les jeux sur le mais le thème édial fantastique mais en mode un peu gestion me déplace un tirage chaque état huile comme un grand j'arrive même pas parce qu'avec 4 je fais 1 2 3 4 j'arrive là je vais visiter c'est le drame absolu je visite le la tour arcanique pour j'active zaya ok zaya l'abeille qui pour un donc du coup ça ne coûte qu'un pourquoi tu remets un cube là je suis pas je peux acheter alors ça soit on achète la carte visible on achète la carte à l'aveugle de la pioche quand c'est qu'on peut faire les actions des reliques c'est elle fait quoi cette relique elle me permet de renvoyer un cube d'influence qui est stockée sur cette relique vers ma sphère d'influence et de générer les attributs d'un compagnon d'un autre joueur ah ouais tu peux l'utiliser de suite et c'est dans la limite de une utilisation partout donc je c'est une action bonne par contre tu as acheté une relique qui vaut quatre donc tu es d'un coup après oui ça c'est fait et alors je vais peut-être l'utiliser toi tu peux générer du bleu ton compagnon génère du rouge oui de rouges jean c'est déjà que celui-là c'est nul ok excusez nous j'ai oublié de générer du bleu et coucou eddy ouais comment ça va eddy mais tu vas avec moi tu n'as pas de cube mais j'en avais j'avais ça mais tu peux les mettre un 2 en bleu coucou eddy complexe genre de pas comment tu peux activer une assez d'annoncer la phase d'activation je pense notre personnage qui est votre compagnon vont générer les attributs ainsi je vais faire ça on active les reliques en action bonus jeu 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 pas déçu de vindication ah non moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup le jeu fusionner des trucs c'est une action bonus mais des conversions parce que le jeu pour qui marche bien il faut se raconter une petite histoire tu vois moi j'aime bien tu vois moi j'ai j'ai mon personnage il a rencontré gros le coeur de flamme un espèce de une espèce de mec qui m'explique que je convertis en face mais qui était intérieure ça j'ai acheté une super montlure que me balade bon je fais pas de point de victoire donc dans le jeu il ya des attributs primaires c'est ça qu'on dit c'est ça le nom bleu rouge jaune c'est les primaires et les autres c'est les héroïques et qu'on convertit en héroïques j'arrive tard vendredi saint oblige mais il n'y a pas de souci tu arrives quand tu veux l'activation j'ai déjà fait oui j'ai activé elle j'ai fait un déplacement j'ai fait une visite c'est bon ça j'ai plus d'action c'est un plus c'est un plus tu peux activer une relique vous pouvez activer chaque relique une fois par tour sort ta guitare et raconte nous une histoire parmi qu'on raconte les guitares sont pas loin mais ça passe pas très bien avec les micros on pourrait on pourrait mais après il ya les enfants qui dorment en plus et la grande elle rentre d'un à la petite elle rentre d'un séjour elle est un peu fatigué je vais éviter de la réveiller aujourd'hui mais ça me ferait plaisir un jour de faire un stream un peu flabla blablabla guitare c'est bon jouer ouais bon mais moi je suis vraiment dans une impasse certes que j'ai un personnage qui se balade il est incroyable mais alors il se déplace vite il la casse de déplacement je fais rien quoi je fais rien c'est terrible je pense que je vais aller au bout de la connerie et je vais aller au bout de la connerie en mode je vais activer mon personnage rouge généré donc deux d'attributs rouges et à visiter le monastère et du coup je récupère c'est le poste de commandement je récupère les trois mais par contre j'améliore ma monture en destrier volant et donc là je gagne cinq points de victoire les amis tout à l'heure oui je les ai mis pas pour être devant et donc là j'ai j'ai activé un personnage j'ai visité un lieu je peux pas prendre le contrôle d'un truc parce que j'ai pas de conviction donc maintenant je peux me déplacer et avec cinq je peux faire 1 2 3 4 5 gg et venir révéler en sûrement le tombeau des anciens oh c'est incroyable le tombeau des anciens je le dis donc cette tuile là qui joue sur le vert et donc la troisième couleur qu'on a quasiment pas vu il ya qu'un seul bâtiment comme ça c'est la tuile que je cherche depuis le début dès le début je me suis dit je vais essayer de la trouver rapidement c'est la dernière qui sort quoi j'ai une fois de plus j'ai richard elle sortait à l'opposé du truc bon pas quand même j'ai fait tout à l'intérieur mais il partait non c'est pas je pense que c'est pas le mieux c'est pas le lieu mais c'était une autre histoire ce serait un tirage donc pas le jeu et est à base de gestion mais mais faut se raconter une petite histoire je pense pour le vivre le vivre mieux je pense non je l'avais dit c'est comme l'abord directeur on vous fait une bordure extérieure aussi un sur un live entre potes aussi comme ça là c'est quoi une histoire en boîte et à vide de reliques top un mec est en train de chercher des reliques perdues tu vois tu as été influencé par comment il s'appelle zaya zaya te raconte des histoires extraordinaires sur ces objets magiques et tout le pouvoir qu'elles peuvent te donner et donc toi tu es en quête de pouvoir d'objets magiques tu as même entendu parler d'un monstre qui errerait dans la gueule béante et qui se nourrirait de relique sauf que la légende raconte que d'autres aventuriers l'ont rencontré moi je vous fais un gilet 1,2 donc je me suis déplacé de 2 et je visite le fort pour créer de deux forces tu peux pas payer propriétaires on n'est pas d'un théâtre c'est ce que j'étais obligé de placer un truc j'active moi lettres de lumière qui me génère de deux et je visite le poste de commandement donc je dépense 3 de force pour augmenter ma vitesse et ainsi gagner 3 mais tu m'as viré quoi j'ai l'impression que c'est tout de suite à moi quoi oui bon si je vais essayer d'aller taper ce monstre non je veux pas je pensais peut-être pas le plus évident à suivre parce que du dos comme ça moi je sais pas si vous le voyez bien le jeu mais c'est vrai qu'à toutes les tuiles donc c'est peut-être pas le plus évident donc n'hésitez pas à poser des questions à l'eau bien les lieux comment ça marche l'histoire de ces plateaux tu peux m'expliquer comment ça se passe là si je veux virer igor et c'est bien là bien tu choisis de récupérer un club de ce personnage compagnon là bas il fait huit qu'est-ce qui se passe dans récupérer de l'influence je vais te le dire récupération d'influence donc tu peux récupérer un club si tu récupères l'influence sur un compagnon récupère immédiatement tous les clubs placés sur ce compagnon tu retires la carte du jeu et tu perds l'honneur envoyé par ce compagnon tu perdrais deux points de victoire même si on les a pas mis au début de la partie même si on les a pas mis au début de la partie ok j'active ma relique ok merci pour ton fou l'eau lui nous 426 et bienvenue sur la chaîne merci beaucoup pour les vols ça nous aide même bien active ma relique cette relique me permet de renvoyer bon je renvoie la cube et je peux activer générer les attributs d'un compagnon de notre joueur lors de ce tour rouge et bien génère de rouge fait tombe une plaisir de rouge de gros coeur de la flamme coeur de la flamme avant de surveiller on recrute pour deux on est d'accord oui oui si tu as deux visites ou deux visites ou deux visites ou deux verges elle avait été achetée là je peux pas m'en servir parce que je te donne juste deux points de victoire à combien de déplacements non mais je vois et non je peux pas vers ce que je vais gagner deux points de victoire c'est pas très grave merci pour ton polo madero c'est quand même donc je recrute ce type pour deux que je veux on prend là bas et que je récupère si vous découvrez ça fait à peu près neuf mois maintenant qu'on fait ça on est sur twitch youtube les réseaux sociaux que c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas forcément entendu parler de nous un autre joueur de votre groupe générer un changement non je sais bien courage moi c'est une tête de lion ah si c'est bien ça pour lui c'est ça je voulais les combattre de sagesse tu peux compléter les cases vides en norme un verroi maîtresse des bêtes donc elle génère de rouge en point de victoire une fois lors de ce tour vous pouvez améliorer votre monture pour un rouge j'ai pas bien sûr max on vit connu bon c'est très bien gagné la victoire et bien je voulais mais enfin ok c'est qu'on l'a acheté et la relique c'est l'enculier du scribe de la manie sur la relique et quatre points de victoire cette relique sur un compagnon quand le compagnon équipé est activé vous pouvez effectuer une action visite et une action repos lors de ce tour oh c'est pété ça c'est pour danse la relique si tu l'équipes sur un compagnon elle te permet de faire repos une fois qu'il manque de cubes et visite ah oui oui c'est ça qu'il me faut donc je me suis déplacé tu m'as fait une petite visite à mon auberge oui pour recruter yop no qui mangeait là depuis quelques jours il cherchait de l'aventure donc ça tombe bien il me reste donc une action je n'ai pas activé de personnage le fait je ne crois pas tu peux toujours activer ton personnage à toi elle c'est gratuit ah oui c'est gratuit je sais ce que je vais faire je sais pas si c'est intelligent je n'ai pas accompli mes quêtes j'ai pas de tuile aptitude j'ai rien recruté je n'ai pas une partie vides quand même tu peux toujours j'ai activer ton personnage pour générer dans une sphère parce qu'à n'importe quel moment tu peux le rapatrier gratuitement oui ça on est d'accord c'est une action gratuite ah oui donc autant tu peux toujours utiliser ton personnage pour générer bleu au rouge ou au jaune donc les gens il m'en faudra si je veux combattre mais il me faudra du rouge aussi le rouge je peux le faire mais j'ai plus de jeu ton tant de trucs le fait du rouge avec mon mon gars ton héros héros ta raclure à c'est un jeu de choix et je génère violet comme ça je récupère celui-là ah oui pas sûrement cool et ouais je sais pas et c'est tout c'est dans tous les cas tu as toujours le choix si tu veux récupérer les trois en achetant ça donc c'est bénef c'est tout bénef mais j'aimerais bien ce relique quand même elle est pas mal j'ai mon tour il fait deux fois le temps de de vos deux tours cumulés j'ai bien le moins que le rago donc autrement qu'on n'est pas sur bga où on compte où ça compte le temps parce que là j'aurais honte je vais visiter donc ce tombeau des anciens j'aurais dépensé les deux verts ici je prends le premier à l'aveugle le problème caractère ok oui très de caractère persévérance à 4 points de victoire tu peux déjà me mettre quatre points de victoire quand je gagne de l'honneur provenant de moins deux sources différentes pendant un même tour je gagne deux points de victoire gagner de l'honneur là tu es là tu viens d'un gagné fré genre gagne mais nous c'est de ça pas facile en contrôle c'est difficile parce qu'il vous avez vous n'avez pas de conviction moi j'en ai plus non plus j'ai visité les trois mille heures mais c'est pas grave ça ne marchera pas à ce tour si c'est comme ça c'est la vie non mais je pense c'est pour ça que je voudrais aller combattre parce que s'il meurt je m'en fous parce que j'ai déjà fini d'exalter mais potentiel non mais pour aller combattre il faut que j'ai du courage du courant du courant mon perso et je vais générer peu importe peu importe peu importe si tu m'aimes non mais là c'est mort mon amour c'est mort c'est manger les mous c'est fini je crois que je suis obligé de me déplacer non ah bah tu peux tourner autour du tombeau ouais bah allez les sympas c'est pas un joint qu'il faut je vais générer un bleu parce que c'est mort c'est après je vais aller la rollback le lui vol et la scène de déplacement on va t'en dire que tu as accès à tout le plateau on deux trois quatre cinq quasiment quasiment ça me sert c'est vrai que c'est très utile t'imagines que tu as déjà 10 points de victoire en plus en fin de partie moi j'ai pas accompli mes quêtes j'ai aucune maîtrise j'ai pas dit pour une victoire en plus on a égalité j'ai un cube 5 fois de 10 1 c'est non mais ça et puis là chaque fois qu'on va vouloir activer ça on va on va te donner des points en attendant toi tu peux t'occuper à autre chose là la partie elle est pliée je vous le dis elle est pliée ça j'ai pas fait l'après-dit j'aurais pu mais là c'est l'oubliou inassuré mais je pense que ton premier combo de départ il était fort et que tu l'as hyper bien exploité ça ne sert plus à rien là je suis bloqué je sais plus quoi faire moi typiquement je me surtout dans le cas où mon compagnon m'a guidé d'aller faire mes quêtes j'ai voulu aller vers mes quêtes c'est du vert j'ai cherché une cuile j'ai perdu un temps incroyable on parle pas non mais tu as des points tu as la maîtrise en bleu tu as la maîtrise en rouge tu as trois maîtrise un vrai violet bleu et rouge ça fait dix et sept à dix sept points en fin de partie mes objectifs j'ai la maîtrise en verre j'ai cette pointe qu'est ce que j'aime mais rester je vais visiter le fort parce que ça vous paraît compréhensible quand même force moi je peux pas si c'est pas pour la grâce au fort je crée de force je active mon personnage par ça fait deux de force encore non je chète pas le rouge je peux pas fait du jour ah non le fort il donne pas de deux rouges s'il donne de deux rouges c'est l'auberge après donc là je fais un deux trois on n'a pas le droit de s'arrêter sur une case qui est déjà occupée on peut la traverser mais on peut pas s'arrêter dessus je crois que ça on l'avait pas dit donc j'ai visité le fort j'ai activé je me suis déplacé je vais prendre le contrôle du fort avant de partir avec quoi t'as pas de communes et non j'en ai plus alors maintenant tu aurais pu récupérer la tuile rouge de maîtrise non mais ça m'intéresse pas je voudrais augmenter ma monture ouais bon il y a trois cartes j'avoue que c'est pas forcément le plus important je convertis à ne savoir plus en espération ça donne un de sagesse à toi à vous un sueur le danse mais la relique je pourrais il faut que je l'espère mais il faut mettre des cubes dessus non un de l'équipe sur un compagnon c'est là les gold et ça fait 4 points de victoire c'est encore une relique 4 points de victoire déplacement et de énergie à la chaleur j'active vaillard qui me permet de payer je sais mieux si je paye du tactile et génère de bleu non même il n'y a pas les deux bleus à donc en fait j'active pas d'ailleurs ok je pense que là tu as un point où vaut mieux payer deux basse tu récupères tes deux cubes bien sûr je paye deux tachètes une relique cette relique 4 points je l'équipe à zaya parce que c'est quand même elle qui fait tout ici un deux trois quatre t'en appelles permet d'activer d'avoir annoncé la relique qui permet d'avoir les bonus des autres oui donc j'aime on bouge active lui je libère ses trois cubes je les mets là je peux générer oh là là incroyable et les combos un nom quand le compagnon équipé est activé est ce que c'est vraiment elle que je veux l'autre tu vas là tu vas l'activer tous les trois fois le temps que tu remettent trois fois une remarque à chaque fois que tu vas l'activer on a raison peut-être que c'est mieux sur l'autre il a récupéré une espèce d'amulette s'il la met sur son compagnon chaque fois qu'il va l'activer il va gagner un bonus quoi c'est vrai parce que l'autre jour on n'a pas du joué à l'héronique ah oui donc on a joué les combats et là on n'a pas donc je fais ça là j'active ce compagnon ça me génère de rouge de par le fait par le truchement tu peux répartir tes trois cubes sur des reliques de par le pouvoir de ce personnage là et comme tu as activé grâce à la mulette ça fait quoi ce que j'en mettrai pas une là je pensais aucun intérêt parce que tu n'as pas le droit faire un point de victoire non c'est pas des points de victoire la majorité et a déjà en fait l'arrivée s'imaginer à trois plus frat et à six ans violets agir il faudrait six cartes violettes pour venir que chafouiner ses mains parce que les cartes violettes ça compte ça compte qu'on avait laissé les cartes et les cartes la semaine et hop le vendredi on le met dans une sauce incroyable et vous dit vindication c'est plusieurs santa j'ai pas besoin de combattre des monstres ou deux c'est vrai mais le sur la et je fais quoi du rouge non mais peut-être moins du monde tu génères mais tu vas générer qu'il arrive pas mal générable qui améliorera ta monture je sais pas non mais pourquoi t'as mis deux là bas pour les avoir pour faire du jaune mais j'ai jamais eu besoin de quand même mais je sais pas la mise 2 moi je fais même et le rang et du bleu en bleu mais ça traduit violet à faire ça mais en bleu grâce à ton pouvoir je fais un viol et voilà merci à me dire faire les coins et je peux quand même faire l'action de repos car c'est j'ai activé mon personnage qui est ici on se voit pas mais exact un cube vite potentiel au milieu boum mais là c'est la rate en train de débloquer donc la stratégie de l'oubli c'est que la partie s'éternise pas mais la solution il peut devenir un client dangereux moi je ne vous ferai rien sur cette partie si la solution ah ben regarde ah non c'est pas la bonne couleur il fait je sais pas pourquoi il y a une partie c'est dès qu'un joueur à six cubes ou plus en orange violet ou vert je suis par là d'accord on comprend mieux pour ça mais féoline la balle alors tu as dû mettre du jaune pour le vide de voir les cartons combat tu vis ton plateau tu vas au monastère tu vis trois cubes partout va dans deux tours t'appuyer le truc mais non mais non monastère c'est pas possible mais tu peux faire pour vider le plateau il ya plus que ça je me suis pas arrêté au bon endroit tout à leur personnage est autorisé à être là ou pas je me suis trompé j'ai vu j'ai confondu le monastère comment tu as joué à l'écran du monastère j'étais là j'essaie que le déplacement il avait comme cheval il s'en va quelque chose si j'ai prévu j'aurais dit non bah si tu ne sais pas mon déplacement je fais ça et puis c'est pire de toute façon à lui donner deux points de victoire et je mets moi sinon je peux rien faire mais donnez moi des points de victoire moi je peux rien faire sinon moi c'est l'actif le monastère je lui donne deux points et je ferme un cube bleu ici moi je le gourou de la secte pour voir le contrôle des deux monastères parce que c'est une conviction quoi donc j'ai activé je me j'ai visité le monastère ah mais je fais pas revisité mais par contre tu peux prendre le contrôle de lieux que tu ne visites pas donc tu peux quand même te déplacer être en adjacente avec un lieu ça je l'autorise parce que c'est dans les règles de merci madame est trop bonne là je me vis une partie pas facile à bon ben je reviens près de près de mes copains ici dans mon prêt de mon arbre je vais en prendre un pour le fun parce que moi j'ai pris un jeu dans j'ai rien pris du tout si j'ai pris un jaune là bas je prends un bleu ici en deux points de voir cpr le monde s'empile et boule j'active celui là ça y est à la table quand même ça réagit ben nous mais je les pauvres non c'est ça le monde s'enfile et je vais générer du jaune ou du bleu c'est de générer non avec mon personnage moi c'est que il est non excusez moi excusez moi je c'était un visitant mais non c'est et non action bonus action merde non j'ai rien j'ai rien j'ai pas assez de pub j'ai allé à laissé avec le 3,2 de toro là c'est le genre maintenant maman tu auras je voudrais la tuer le siège au point de victoire et oui moi je pense que c'est l'erreur du terrain c'est à dire j'ai joué alors qu'en fait je suis devant combien car deux fois parce que tu aurais plus d'intérêt à finir cette partie et oui mais bon j'ai des objectifs aussi à faire donc d'armique a activé le mode ouin ouin non c'est pas vrai berwin on tente la strat du ouin ouin pour gagner et pour contre les sphères vous voyez bien le plan de jeu quand même en vrai quand j'ai rien fait mais là tu es au même niveau que nous tu as pris le contrôle de ça tu as plus de cube là moi je suis pour le cube non là je vis une partie qui est pas folle mais c'est comme ça c'est la léa tu es dans un jdr tu as pris un personnage tu as fait des quêtes il se passe tu n'as pas bien réussi dans un scénario de role and play le mj te met dans la sauce dans la ville tu sais pas ce qu'il faut faire un petit tour j'avance de 4 donc je me suis déplacée j'avais visité le poste de commandement pour augmenter la monture j'ai activé mon personnage pour créer deux d'inspiration c'est pas mal moi c'est pas mal je pense que tu as du violet tu peux générer du vert si tu sais quoi je sais ce que je veux faire c'est à toi c'est à toi la nuit et mais j'active mon personnage tu gagnes je combine avec le rouge là-bas pour faire du orange effectivement maintenant tu as les deux oranges pour aller combattre et je dois me déplacer donc je peux le faire après donc je te rappelle que le personnage qui va combattre et celui qui a le chiffre le plus petit je vais acheter un huit ok c'est bon donc tu vas à la gueule béante pour combattre le monstre oui avec deux de courage tu récupères tes deux de courage tu veux bien affronter l'hideuse substance viscule violette je crois que c'était ça qu'il fallait faire c'était bien à la fin de la partie tu gagneras deux donneurs pour chacune de tes cubes vision sur le plateau central ok cube violet sur le plateau là-bas ok il faut que tu as un chat ça me fait pas peur je te rappelle les règles du combat au combat pardon à lui donc je veux être très probable compagnon et le champion initiative la plus faible identifie le en plaçant un cube noir sur sa carte bon peu je voulais vraiment faire le plaisir pour le plaisir il est sûrement mort il a pris la peste il y aura que nous qui va combattre l'esprit aiguisé gourou de la guerre si c'est forcément lui qui vous remportez toujours la victoire à temps que vous avez un champion vous terrasse les monstres mais vous pouvez subir de fâcheuses conséquences donc gagner immédiatement l'honneur indiqué sur la carte monstre donc déjà de base tu vas gagner 6 puisque c'est une carte monstre parce que tu m'a donné ma relu mes points de relique oui ça se comprentera à la fin vous devez être adjacents à la tuile gueule béante et dépenser deux cubes courage ça c'est fait quand vous souhaitez terrasse à mort vous pouvez toujours faire la chance à éliminer rouler les dés le monstre vous attaque lancez le dé noir pour déterminer les conséquences du combat laisse être l'instigateur de ton propre mal tête de mort tête de mort nous qu'on voit c'est le jeu ton premier joueur qui va l'arrêter ah ça c'est bien un long et pénible combat et puis votre champion vous devez ajouter deux cubes influence sur la carte de votre champion 2 à sur ton champion je peux rien faire avec celui non 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 et du coup faudrait que tu l'amènes au sanctuaire pour se purifier un peu voilà et maintenant tu lances le dé d'attribut blanc et c'est la récompense gagner la partie ou pas non il a l'attribut attention c'est du jaune c'est inspiration parfait mais ben oui comme ça tu pourrais au sanctuaire tu me rends le cube noir c'est vraiment lui c'est rare ouais c'est marreur quand tu en as plein je pense pour pas te louper c'est bon c'est bien lu oui d'accord et puis voilà c'est celui qui a le plus faible chiffre nouveau monstre révélé qui est ce qui se tapisse dans l'ombre c'est une sentinelle de la gueule déante qui fait cinq points de victoire à la fin de la partie tu gagnes deux pour chaque cube orange courage alors par contre je n'ai pas fini mon monjeu non seulement car je n'ai pas déclaté bah je le vais me rapprocher du sanctuaire si j'ai activé mon perso principal pour faire un jaune manque un marqueur pour s'en souvenir bon pas forcément prise de contrôle non je peux faire le repos pendant il faut qu'il n'a pas activé dommage ça mais bon ça vaut le coup ça vaut le coup moi je pense que c'est pas là la récupération de votre influence ça c'est un coi dit point qu'elle est pas manche et tout c'est bon je vais visiter la bibliothèque et générer double si c'est un objectif bibliothécaire sur ce qui se passe alors que c'est ingérable entre moi j'ai réglé j'ai réglé j'ai réglé la trompette la trompette je vais activer mon personnage pour générer un jaune supplémentaire tu es inspiré par le maître du rago je vais me déplacer à c'est moi je vais me déplacer ici c'est bon j'ai fait c'est très dur très dur ce qui se passe là c'est long en fait à faire à je me déplace de 4 j'active pas ma quête ce que c'est quoi j'active le monastère il n'a rien à me rapporter j'ai fait zéro quête j'ai ma quête c'est fini j'active le monastère donc je paye un bleu je paye un bleu mais je prends un violet c'est à moi et donc je passe une influence en conviction j'active monastère n'était pas activé ton perso non j'ai activé personne pour le moment je vais activer deux d'un perso non j'ai pas activé il ne me sert plus rien si j'ai plus de potentiel lui il servait juste à faire de là là il ne peut pas me permettre de faire ça accélère la fin de la partie mais il ne peut pas exalter un cube potentiel je n'en ai pas tu peux l'activer juste pour générer les deux bleus t'es pas obligé de faire le pouvoir mais lui génère les deux bleus donc j'ai ah oui tu voudrais que je fasse ça je maintiens qu'en l'état tu gagnes je maintiens qu'en avançant il peut te déplacer ça là je te dis c'est le syndrome de terrain c'est à dire je suis bien dans ma partie continue à me développer alors qu'en fait il faut rocher trop tard non non ça me bat très bien moi je suis très contente dans la partie ok je sanctuarise le perso est éclaté je sanctuarise je ça me permet de faire ça et de récupérer ces deux c'est deux qu'on peut récupérer ça c'est fait visite lieu visité j'active mon attrapeur de rêve ça y est chaud le dams il a tout capté ça y est on avait une partie d'avant donc c'est normal comme j'ai activé comme j'ai activé l'attrapeur de rêve je peux faire un repos supplémentaire donc ça fait ça ok et ensuite j'aurais bien mais générer deux bleus et pour faire ça du coup je vais faire deux bleus car j'ai utilisé ma relique et avec ces deux bleus je génère de l'hier de l'eau rouge ton père de violer de la vision quatre points vitaux une partie c'est autour d'avant un tout à l'heure monstre ça lui s'est dit pas la peine de la partie d'aller deux honneurs chacun de vos pubs vision sur le panneau c'est une centrale ah oui oui mais là ce mot va faire ce mot va faire tout à l'actuel mode qui faisait 6 il avait déjà deux en vision donc deux fois de 4 donc si c'est 4 10 autour d'avant et je dois me déplacer je vais aller faire un tour ici parce que les reliques il faudrait pas démolir une relique c'est vide alors cette relique à l'acquisition ça c'est fort pareil on peut renvoyer un cube d'influence vers notre sphère d'influence vous pouvez regarder une carte quête secrète d'un autre loueur et c'est vraiment situé à l'horreur 3.8 ou quoi qu'il arrive ouais tu t'es embêté à dépenser un cube juste pour aller regarder la quête de quelqu'un d'autre j'ai du mal à voir comment tu puisses vraiment empêcher quelqu'un après c'est une quête de contrôle oui mais sinon là on est lue et je suis là qui ne suit que le récupère immédiatement donc oui mais bon c'est vrai à toi trois points de victoire oui n'importe quelle relique et des points de victoire oui ah oui c'est là c'est pas à toi c'est pas c'est pas fou le pouvoir si en début de partie ça peut être pas mal là à l'instant t celle là je pas sûr que je me jette oui parce que tu peux pas détruire la tête de notre s'il a fait il a fait non parce que si moi si c'est une contrôle d'une d'une fille tu peux aller le chasser contre le lieu général c'est deux points en pleine partie un passe passe pas que ce soit la police et bon bah j'ai activé le perso rédemption rédemption je sais pas pour encore moi c'est bon ok donc je vais vous hésiter prendre ça le monastère de l'oubli je suis mais je fais quoi mais j'arrête de jouer quoi en fait c'est très bien il voit encore mais je je mets je mets que t'as pas mon truc je suis obligé de le faire je suis désolé pas de pas d'autres choix mais c'est ça moi monastère en fait on a la même en influence et de tu peux déplacer un potentiel en influence ou une influence en conviction vous vous rendez pas compte dans quel pétrin je suis exalté c'est bien c'est ce que je fais de ça j'active mon pertinonnage pour régénérer non un bleu proposez-vous et même un peu pouvoir ici je convertis c'est une belle paix en verre c'est bon tout le monde s'enfonce de finir deux pour deux il a converti ok moi je suis ici donc je prends deux points moi je visite le l'aventure donc je dépense mes trois rouges là bas pour tourner ma monture et gagne gagné 5 points donc je prends la médaille déclenchement et on révèle un nouveau déclencheur de fin de partie des 15 jours contrôles quatre régions de plus que chacun des autres joueurs prochain tour devient le régime le dernier c'est un contrôle 5 que chacun des autres joueurs mais si tu as plus que ça peut on n'a pas des trucs qui ça donne un peu vite là allez je me déplace un deux trois quatre et je prends le contrôle de la flèche donc j'ai attiré ça fait deux points de victoire c'est fait une partie 6 et moi j'en ai trois donc à trois de plus maintenant il faut 4 à ces quatre de plus prochaines régions ouais c'est mais j'ai pas de cuba donc donc j'ai visité le poste je me suis déplacé j'ai et j'ai pas activé donc j'active je vais activer mon personnage moi j'ai l'impression que j'ai un comment une boucle je peux générer deux rouges de bleus à chaque fois et faire ça à l'infini oui mais bon t'es limité en cuba donc normalement tu auras plus de cul sur ton plat et sera déclenchée après la partie non d'abord je passe à oui le truc à non après moi je pense que le jeu est finement équilibré ouais donc on se rend pas compte du travail qu'il ya à faire là dessus d'être là pour concevoir un jeu comme ça et que ça tourne et que tu sois jamais bloqué que le nombre de ressources marche bien qu'il se passe des choses qui se racontent quand même histoire c'est quand même à l'aise je voulais activer zaya mais je ne pourrais pas réactiver même si vous préférez plusieurs fois d'acquis plusieurs équipements c'est une fois un héros ou un compagnon et trois actions c'est déplacement active à lundi si vous lui il est fort parce qu'il permet de de faire ça mais j'ai quand même envie de récupérer cette relique parce qu'il sait c'est des points de victoire donc l'active zaya je le génère ainsi de bleu de bleu ce qui me permet de récupérer cette relique parce que tu es bien à côté de la tour arcanique oui donc tu marques et là vraiment il a visité la tour c'est un point de visiter le vert juste devant toi trois points de victoire ok j'avais mieux que ça mais je peux le faire pour révéler une relique ah si je peux ok les belles cacou la cape aviaire à l'acquisition en place des cubes on peut renvoyer un cube de cet objet pour doubler votre vitesse lors de ce tour pas c'est rigolo j'utilise mon miroir de réalité alternative ma relique pour faire ça et activer le pouvoir d'un autre comme j'ai dit rouge mais on peut avoir tête de rouge et que je fais la synthèse mais tu vois bien qu'au bout d'un moment ça va tu fais j'en ai perdu dans l'opération c'est obligé c'est mathématique quoi tu vas me tu t'as tu feras pas débat ton potentiel vers l'influence tu vois d'un moment ça va coincer quoi oui mais sauf je suis là qui lui est et ça je le fais tout laisse faire il s'est pas déplacé par contre sur ce tour si je crois ne soit embêté bah oui mais et nous ça nous bloque c'est important c'est important je suis le joueur fleux je vais commencer par visiter le tombeau des anciens et prendre le premier trait de caractère à l'aveugle s'il vous plaît et donc en plus d'être persévérant je vais être fin donc on arrive les deux verts que tu payes bien sûr mais de sagesse je vais être en soi d'aventure quand je me déplace de quatre cases ou plus durant même tour je gagnerai un point de victoire je peux me mettre quatre points de victoire mais j'ai fait une déclenche à la fin de partie vers c'est un oui c'est six points six ans c'est fini j'ai gagné des points de victoire comme ça à bête et je vais faire les deux parce qu'on me déplaçant de quatre cases ou plus je vais générer un comme j'aurais généré de deux ressources différentes je générerai les deux là c'est valide j'ai gagné 4 donc j'ai visité ça je veux activer quoi donc tu as généré des points de victoire en achetant ton trait et tu vas générer en te déplaçant je vais je vais activer mon personnage pour générer un jaune et je vais me déplacer de 1 2 3 4 5 je suis déplacé de cinq cases je fais le tour de ma bibliothèque j'ai fait donc plus de quatre cases donc je gagne un point plus deux ici je gagne trois points parce que c'est validé de tourner sur soi même allez ça va être compliqué ah si ça va le faire c'est bon ouais je tente un deux trois je vais peut-être réussir mes quêtes je me déplace de trois finissait pas la partie jeu je paye deux à damien pour visiter la gueule béante donc je convertis 2 et 2 est-ce que tu peux me dire ce que fait le personnage là 2 points par cube orange que tu auras ici mais t'en n'auras plus je vais prendre un monstre à la veuglette tu enlèves les deux la veuglette oulala maku la pluie de douleur il rapporte 7 points mais c'est gagné quand vous affrontez maku lancez le dé noir pour chacun de vos compagnons or j'en ai qu'un et glisser les cartes tuer en dessous à la fin de la partie gagné trois honneurs pour chacun de ces cartes j'espère qu'il va mourir j'espère qu'il va mourir ils sont deux sur le dé noir et moi tu le jette pas c'est quoi qu'ils soient sur trois sur deux dessus il est épuisé donc deux cubes sur igor et sénat sont épuisés soit épuisé mais tu remportes 7 points de victoire et en plus tu jettes le dé blanc 57 c'est 57 et 7 64 je n'ai en 50 57 57 57 et tu jettes le dé blanc pour savoir qu'elle attribue tu gagnes du bleu un savoir qu'est ce qui se passait je n'ai pas compris moi vous voulez autre chose que ça du bleu imagine que vous léchez pas combien je vais générer c'est pas générer ce tour si tu as visité la gueule béante ça j'en suis généré ce n'est pas même au clé ben oui active et on n'a pas eu le personnage quand même on n'est pas suivi non je pense pas que j'ai activé j'ai pas activé j'ai activé mais il plaît s'il vous plaît arbitrage vidéo non et c'est juste déplacé et la visiter ce lieu elle avait déjà ce qu'il fallait sur les gaz je crois moi aussi donc voilà donc j'active et fait de mon tour à vérifier les conditions ouais dès que tous les joueurs ont trouvé la rédemption vous voulez pas vous et vous êtes des raclures encore dès qu'un jour n'a plus aucun cube sur son plateau pouvoir non c'est c'est dommage dès qu'un joueur contrôle quatre régions de plus que les autres 1 2 3 4 5 6 moi j'en ai j'en ai trois je suis désolé souris bro donc on n'en est pas loin et l'autre c'est 6 dans une zone d'agile couleur primaire non secondaire dans une couleur secondaire quadricolore comment tu appeler ça les héroïques primaire et héroïque c'est le lexique officiel pouvoir attribue attribue héroïque ça symbolise les en fait c'est ça qui est rigolo c'est que les caractères de ton perso sont déportés sur l'arrivée c'est un point ah bah oui c'est mieux que pour deux bon son pouvoir je m'en fous mais il faut que j'active elle ça me prend une option parce qu'il gagne mais je t'ai dit non mais il est gagné déjà de ballon avec toutes les majorités bien sûr qu'il n'aurait pas eu autant tu pouvais le prendre deux coups mais c'est mon avis j'ai pas dit que j'avais raison c'est mon avis parce que tu peux finir la partie depuis deux tours qu'il n'aurait pas eu le temps là c'est sûr qu'à chaque fois je t'ai dit il va snowball il met des cubes et même machin et repassez vous les premières minutes de ce stream et j'ai dit quoi j'ai dit ça va marcher le monstre les reliques la synergie de la maîtrise c'est exactement ce qu'il a fait très bien mais vous avez juste eu de la chance sur votre tirage de départ c'est bon on a bien choisi non on a bien choisi moi je pense je peux faire ça ça ne fait que deux et je pourrais pas faire deux bleus sur le même tour parce que ma relique elle est vide elle est canée et lui il aurait pu répartir mais il lui en faudrait trois sur lui donc j'ai plutôt envie de d'acheter cette relique qui vaut 5 ou une à l'aveugle si le pouvoir de elle-même ne te plaît pas à mes cinq c'est de plus que j'ai vu jusqu'à présent je n'avais pas convaincre de prendre parce que c'est que ça fait partie du score assez haut quand on voit c'est à mon avis c'est déjà au max mais j'aimerais bien qu'il est lui pour me générer un plus en plus j'aimerais beaucoup de choses mais à faire choisir ça va se calmer sur les clés pour des trucs incroyables et moi je lutte comme un commande d'un nom là on a les clés généré de durée partout voilà je pouvais terminer la partie on n'est pas compte c'est pas fait un petit règle lui j'aime bien parce qu'il me permet de faire un repos supplémentaire quel est le choix ou alors ou alors je fais lui et je vais générer de bleu et je mets fin la partie mais non ça c'est pas bien parce que moi je pense que tu gagnes si tu veux pas la partie il reste une tour derrière et vu les majorités que tu as la majorité un bleu d'un majorité un violet à la majorité je vais ici une déplace d'une case non c'est pas dans cette autre qu'il faut tu génères du rouge pour faire un violet plus non c'est pas ça ok je vais sur mot le trappeur de rêve je peux te faire d'abord le repos ah non je suis obligé de finir cette action tant pis je génère qu'en rouge c'est une active mot c'est ça oui ça me permet de faire ça alors je fais un repos en plus de oui tu es active et tu fais un repos et tu peux aussi visiter oui et maintenant je visite le bleu donc tu génères un bleu et avec ça tu vénères un violet et tu récupères ça et ça déclenche la fin de partie oui le prochain tour de vénato on finit le tour et on refait un tour attention c'est le premier joueur donc on joue tous une fois j'aurais au moins le temps de finir mes quêtes mais c'est le prochain tour on finit celui-là et on refait un tour toujours deux fois ah ben oui parce que je suis le premier joueur c'est du mal avec cette notion là c'est bizarre mais si on lit la carte c'est pas le tour du plus le prochain tour devient le dernier tour c'est quand je commence à jouer moi des fois je me demande pas si c'est juste le tour d'un joueur d'un joueur enfin je sais pas ah sinon il y aura pas de marqueur premier joueur c'est quoi un tour c'est ça c'est quoi un tour c'est faire un tour c'est toujours été ça d'un tour et sinon il y aura pas de marqueur premier joueur ouais ouais le prochain tour de guerre dernier comment ça ne voit pas on peut faire à l'alliance et réfléchir et ça change tout non tu en rejoues parce que tu as fini tes actions mais je crois bien qu'est-ce que je passe d'autre il n'arrive à chaleur bon j'active mon personnage génère un jaune visite la bibliothèque génère voici je pourrais récupérer ça à l'air d'un verre récupérer mon influence un nom de l'église en tête heureusement que j'ai un autre retour c'est incroyable et que tu peux tu peux pas aimer le tour des russioles j'aurais récupéré plus maolique depuis le début il me sert plus à rien ça je suis majoritaire mille fois c'est vrai ça se plaît maintenant bon ben je me déplace de 1 2 par contre tu perds son honneur certes que j'ai percuté un jeu bien point de victoire s'il vous plaît des personnages si vous récupérez un cube d'influence d'un compagnon cette carte et son honneur sont perdus par les reliques c'est pas les compagnons à toi c'est pp les reliques je pense qu'on a on est on n'a pas été égoué je maintiens que le setup de départ si vous n'avez tapé le tour de la main pour c'est pour ses membres a fait une chanson non mais c'est même pas ça le glace synergie entre ça et ça par rapport à vous avez une synergie entre moi j'ai eu un truc passif dès le début quoi à la fin de la partie tu gagnes 2 parquet bon ben voilà tu devrais pouvoir choisir ton compagnon si tu si tu le je veux dire que même si je le réussis c'est 4 points quoi on n'a pas du tout le choix sur le compagnon non 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 c'est pas du coche le premier qui n'a pas de bouclier dans le tas que ça te donne je trouve que c'est c'est pas fou quoi je parais au truc où chaque fois que tu vas au monastère gratuitement j'active mon héros oui c'est un droit je génère 2 de force je convertis 2 de force plus de d'inspiration en 2 de courage et je suis à côté de la gueule béante donc je paye deux adams pour pour tuer un monstre et du coup la mâchoire frétillante donc à chaque tour vous pouvez donner en pâture détruire une carte en votre possession pour la faire dire digérer par la mâchoire à la fin de la partie gagner trois honneurs pour chacune de ces cartes excellent donc les deux tu peux les bonifier avec ça c'est une plante carnivore allez jette nous le dénoir pour voir si tu perds ton héros parce que j'ai l'impression que c'est ce que tu veux mais je sais pas pourquoi il me sert pas encore c'est pas grave mais voilà donc tu récupères tous ces cubes il super deux points mais non tu perds les deux points là bas vers les deux points tu gagnes 4 ici donc t'en gagne 2 là dans la balance on peut difficilement être au pédalé on a mélangé tous les cubes et du coup celle ci elle va pas là ah non là tu l'as pas donné en pâture il est mort en combattant moi mais la manger non 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 ça suffit quand même non tu le mets pas dessous je ne suis pas d'accord et il y avait ça tu vas pas avoir le beurre et l'argent du beurre ça suffit mais il fait que 4 mais je m'en fous c'est ton problème la mâchoire avec à pas vouloir le sacrifier comme ça sans aucun problème oui alors que alors qu'elle a tout elle a tout la mâchoire est sûre c'est vraiment horrible ce que tu ne peux la balle non le monstre la mâchoire préviens il existe pas et c'est pas un truc de d'extension ça avec ce petit logo igor et c'est pas tombé peut-être bah moi j'en ai plein d'essai le goût et mélanger c'est pour ça que vous gagnez mais c'est ça vous me faites depuis le début mais ça fait quoi ben j'en sais rien vous avez l'air d'avoir des trucs incroyablement extension monument c'était limite émerveille est ce que c'est pas ça limite émerveille t'as pas une créature n'est qu'il y a eu un colo non c'est maintenant ou pas merci pour le photo pour le photo look d'anoum c'est lion allez l'oël bon je l'ai pas la 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 plante carnivore bon ok d'accord j'admets c'est un c'est non à chaque coup vous pouvez donner en pâture tu veux me dire que je suis allé battre par montre ils valent tous c'est la majorité en bleu bah si celle-là elle vaut pour deux cartes bananes mais il a deux cartes bananes et ça tu veux le sacrifier depuis tout à l'heure même moi puisqu'on a inventé c'est vrai que je pense que l'arrivée qui est sous bleu elle prend un peu du bleu mais du coup j'ai trois violets quoi c'est que c'est que le bleu c'est du bleu du rouge j'ai quasiment 0 majorité j'ai rien fait je me suis déplacé donc cinq points ce que j'achète cette relique oui ou non non on a bien fait des fois en plus mais le mou je crois qu'ils marchent pas non mais pour voir ça là il n'est pas là mais ça suffit concentre toi sur le jeu tu gagnes et ça suffit et d'ailleurs on est assis on a dit c'est les derniers allez c'est en dernière action pour briller réfléchir je fais ça la lumière j'ai réfléchi non mais lui c'est tout bonus c'est que là-bas il va de presser de il ya trois tours j'ai dit rush la peine partie tu vas te faire dépasser dès le début j'ai fait ma récompense c'est vrai ça c'est vrai le verre un ébou chouette c'est un très drapeau sans remercier juste acheter la relique un pour ça mais du coup ça va je déjà enlève les six ans et non c'est des déclinches déclinches je regarde si je peux faire un dernier tour avec plus de points mais je crois pas regarde on te laisse regarder sans aucun problème comment on fait des points à ce jeu pas la remarque au bout de deux heures de partir comment on se déplace le monstri fait 5 du coup le jeu est quand même vraiment hyper en jouant oui alors j'active vous trichez pas ça sera mieux maya donc tu génères de bleu tu les as pas tu peux avoir un bleu est ce qu'il est monde ouf il peut refaire en rouge derrière la pls non il n'y a pas moyen de faire du rouge autrement que quelque part si tu actives le rouge là il va les trois vont aller dans ta relique oui dans ta relique derrière tu peux pour un récupérer deux oui mais ça me l'allait pas mais oui je les ai pas et dans le meilleur des cas j'arrive à faire de deux jetons là qui me font quatre points autant faire cinq points avec la relique mais si tu fais là non parce que j'enlève un cube si tu t'es belle bonne ben delta de 6 tu peux aussi faire repos et donc avoir un club qui passe au milieu oui c'est ça qu'il faut faire sauf qu'au moment où je l'active il faut que j'ai les deux rouges il peut pas trop poser avant ce que je peux faire c'est récupération de votre influence je peux le faire qu'une fois j'imagine autant que je veux une fois je te le verrai qui m'est passé alors on a droit à tout moment durant votre tour pour récupérer un de vos pubs provenant de n'importe quelle source sauf de votre sphère de potentiel et leur envoyer dans votre sphère d'influence et c'est uniquement si tu le fais sur un compagnon que tu draines tout le compagnon sur l'or mais tu fatigues il n'y ait pas l'icône donc ça m'offre en deux ça je le fais là au moment où j'active la relique ça me fait un petit peu en plus ça va pas ça marche pas pourquoi et la relique a fait quoi l'envoyer un cul double et votre vitesse rien à faire mais ça te permet d'avoir le club lorraine à récupérer un métier de la m pour récupérer ça ne sert à rien à s'attendre d'optimiser l'année tour c'est dur site active ce compagnon je fais ça que façon je sais je ramène ça me coûte rien et ça j'ai pas besoin d'avoir des cubes dessus j'active zaya j'ai un rubble général je pense qu'il faut que je le fasse donc ça me permet de récupérer sa cette relique ça c'est ok donc tu gagnes instantanément 5 points tu peux avancer ton marqueur de 5 points voilà que là tu t'es pas déplacé j'ai mis un truc bleu même bien gagné un point non c'est maintenant non t'as pas mis de truc bleu là j'ai mis un truc sur bleu ça fait comme pas pour l'influence à la fin non sauf si tu attaques et lumières ni est déjà activé un compagnon j'ai activé un lieu juste faire me déplacer ou des bonus mais bonnu ça me servira non je peux pas faire ça ça marchait pas je me déplace et puis voilà quoi c'est tout 3 je sais pas si ça marchait pas je suis pas sûr de l'activer lui c'est pas il ya peut-être une séquence qui m'avait le repos qui revenait et plus ah oui j'ai oublié le repos dans mon calcul mais je pense que je pouvais facilement faire un cube en plus et un cube en plus ça me faisait que deux points c'est que je pointe là j'en ai perdu deux environ un truc mais à la telle gagné un coup ouais je pense qu'il faut voir là c'est dur le numérique il est dur je vais moi utiliser mon tombeau des anciens donc j'enlève le tombeau mais je récupère le premier trait à l'aveugle je suis un impunité passif les autres joueurs doivent payer le double du coût des capacités qui affectent vos cartes ou vos cubes what le double ça c'est j'ai été que des trucs incroyables les autres joueurs doivent payer le double du coût des capacités qui affectent vos cartes ou vos cubes et bien bon je marque six points de victoire quand même je veux bien les 6 cela est le contrôle des régions moi donc les gars paye 4 au lieu de 2 6 6 je vais faire mon cas j'ai juste activer un lieu je vais faire un déplacement de quatre cases pour activer l'autre 1 2 3 4 même 5 je reviens ici donc je me suis déplacé de plus de quatre cases donc je génère un plus de deux que bien trois points de victoire de plus si tu gagnes oh oui bien sûr alors on va le voir le gain de j'aime pas sinon c'est un librairie par toi non mais ils parlent pas de ce symbole à donner des idées je te l'ai dit mais tu m'as pas cru quel symbole le 21 là qu'on a j'active le d21 qu'on a au milieu de la c'était des cartes spécial du caisse oui je pense parce que le regard moi la 21 elle a une force de 45.5 donc elle doit s'insérer entre la 45 et la 46 et je crois que j'ai tout fait j'ai activé mon personnage j'ai récupéré mon troisième trait j'ai fait mon déplacement c'est bon pour moi ok mais moi qu'est ce que je peux faire pour gagner des points je pense que le mieux si je fais en repos je peux exalter un cube donc je peux faire comme ça c'est ça oui parce que c'est le mieux pour moi je vais je vais prendre un contrôle d'une région sans faire deux points et puis c'est réglé je pense que j'ai rien d'autre à faire j'ai 2 en sagesse en par contre des points d'idée des points de fin de partie mais on verra il ya peut-être ça je fais des gens au même de ça je me repose au lieu de vie à bien si je me repose donc ça vient je passe un cube en conviction je prends le contrôle de 3 points si je peux faire ça je peux me déplacer le bain je prends le contrôle de cette académie je jette le nid ça fera toujours alors j'ai pas le droit de visiter si je me suis reposé 2 points pour le violer là bas donc encore une médaille pour ma pomme ah oui en cas d'égalité tu manges donc j'ai moqué les trois donc on s'en va mettre mais bon dès que monstre de dès que monstre de plus que le nombre de joueurs étaient rassés donc à 3 c'était quatre monstres je peux quand même coucou mouillé rentrer sous la pluie en vélo c'est stressant alors je l'ai fait une fois c'était là je suis rentré mouillé et bourré ouais mais en plus avec la chute de la dernière fois avec la glace je comprends mais je suis rentré ivre mort à vélo et les trombe d'eau à trousse ça de flotte est-ce qu'on peut avoir deux jetons comme ça j'imagine que mais tu as fini ton tour c'est bon non parce que j'ai pas j'ai pas activé donc je pourrais par exemple activer le bonhomme récupérer la tuile pour récupérer la tuile et être seul majeur parce qu'elle a deux mais je pense que je sais pas si on va récupérer deux je vais te le dire ce que je pouvais faire je n'ai pas fait les obtention d'une attitude j'ai raté mon dernier tour j'aurais pu passer ça à trois points j'ai et on se moqué de moi quand j'ai dit comment on fait des points de victoire m'avait pas dit si tu passes sa monture niveau 2 tu viens de trop comme ça on me l'a pas dit tu parles trois jetons mais là à la troisième vert x non je pense que tu peux donc je vais faire ça parce que sinon on est à égalité avec dams donc je génère deux bleus un activant mon personnage est rentré si tard sur la pluie tu étais un jour et berthrois t'as fini le boulot hyper tard comment a fait c'est par là quand même dj une partie d'une partie est bien que le parti orlala c'est la tristesse de mon côté mais bon c'est pas grave c'est qu'on va voir faire des points pour ça dès que les critères sont remplis finissait le tour en cours puis le tour suivant devient le dernier tour ce n'est pas facultatif et vous ne pouvez pas désenclencher une carte enclenchée tout le monde joue ainsi le même nombre de tours la personne avec le plus d'honneur remporte la part attribuer l'honneur des tuiles maîtrise bon ben les tuiles maîtrise et les tuiles colorées là bas en jaune j'ai zéro carte jaune mais j'ai ma carte non j'en ai une non ça c'est orange donc personne n'a de jaune personne n'a de compagnon personne ne remporte le jaune en rouge j'ai une carte rouge dame s'il faut trois parce que là un plus le jeton donc c'est dame ce qui prend les cinq points de la tuile rouge je l'aimé cinq points non ça c'est mon jeu bizarrement il n'a pas voulu les mettre en bleu je n'ai pas de bleu moi j'ai quatre du coup donc c'est moi parce qu'il en a que deux donc c'est un point pour lui vous allez voir là ça va dire envers c'est moi j'ai trois cartes verts cette fois en orange j'en ai deux mais une donc c'est l'ubli cette fois pour le violer pour deux départs d'un collègue qui viendra pas que l'on mène on a l'impression en violet c'est toi dames c'est point ok donc ça c'est fait ensuite attribuer l'honneur des bonus de fin de partie c'est à dire des mots je n'ai pas dix deux points par jeu non je n'ai pas deux trois quatre six six sept huit neuf dix je ne sais pas s'il faut peut-être même non je crois pas c'est les déclencheurs c'est déjà déclenché attribuer l'honneur des quêtes secrètes bon j'ai réussi les deux c'est moi aussi moi j'ai sept mais j'ai deux plus parce que mon j'ai quatre de plus donc j'ai 7 et 4 11 63 plus 11 74 11 12 13 14 ici plus c'est pour l'oubli 1 2 3 4 5 6 normalement maquette c'était contrôler la flèche une flèche de la tête et posséder le plus de cube sagesse c'est pour ça que j'en ai depuis le début que j'utilise pas moi c'était la chance du début temps contrôler la tour arcanique en fin de partie avoir acquis trois reliques ou plus à la fin de partie moi c'était contrôler le tombeau et moi c'était notre quête n'était pas du tout synergique parce qu'il fallait absolument que j'ai au moins six cubes là à la fin n'est pas parce que moi il me fallait du verre avec zéro générateur de verre donc non seulement j'ai couru après mon bâtiment mais en plus j'avais rien pour générer les trucs donc oui parce que le verre il faut du bleu jaune oui mais le temps que j'arrive là vous aviez déjà vos trucs en place toi tu avais un truc de déclare et on va voir ensuite deux donneurs pour chaque région contrôlée bon ben oublié 1 2 3 4 5 6 7 plus 14 donc là mais bien évidemment et oui le contrôle dames 2 donc ça fait 4 1 ou 2 3 4 et moi 3 donc ça fait 6 1 2 3 4 5 6 non je pense que j'avais gagné la joueur comme des t-cubes là bas bas dix fois et ses bonnes et celle là là bas maintenant c'est un majorité de violets l'humi win annoncé dès le début il ya encore il s'en fout de peu t'as joué un peu avec le feu je pense que t'en sors bien sur les manières c'est pour ça que je suis allé chercher pas de points je suis content mais t'as bien fait ça et ça je ne le prenais du coup j'avais 5 points en moyenne on était quasiment à égalité 1 2 3 4 5 je pense que je pouvais m'arranger pour le récupérer à la fin c'est un truc que j'ai réfléchi j'ai hésité je pense que trois bleus je pouvais peut-être les faire mais c'est là où je trouve que moi j'étais dans une configuration vraiment pas facile parce que franchement il fallait déjà du bleu et du jaune je convertissais tout mon bleu et mon jaune pour faire ça donc j'avais rien pour aller chercher des compagnons j'avais aucune majorité qui se dessinait en vrai j'ai eu que le vert quoi après et je vais passer le violet et j'ai réussi à l'écrire dans l'autre quête c'est l'autre carte quand on a drafté l'autre c'était c'était la personne non c'était la mienne se rendre compte que c'était hyper synergique c'était pas ça avoir un compagnon bleu rouge et jaune à la fin de la partie et avoir trouvé la rédemption ça me vendait pas duré à lui parler de quêtes je me suis dit faut que j'aille vers les quêtes tu vois après les verts c'était faisable regarde moi je devais faire du violet c'est bien pareil je dis pas que c'était pas faisable je dis juste que mon compagnon ne synergisait pas sur le vert compagnon rouge alors que pour faire du vert faut du bleu et du jaune j'avoue que moi j'ai juste à lui choper un compagnon rouge et après il est déjà à côté bleu et en plus peut-être que c'est moi peut-être que du coup je n'avais pas dû prendre celle là parce que tu savais déjà que tu avais un compagnon rouge dès le placement du début du bleu qui est surpris pas moi je suis d'accord j'ai oublié qu'il n'avait pas gagné c'est le personnage est fort parce que déjà au monastère tu payes un de moins gratuitement tu exaltes comme tu exaltes la conviction la conviction c'est des lieux les lieux si tu les prends et encore elle n'a pas été trop méchante et passe pour être encore plus débile tu aurais pu prendre deux trois lieux de plus et nous mettre dans l'obligation de payer à chaque fois elle a pris tout ce qu'elle pouvait faire plus oui parce qu'en fait au lieu de faire du potentiel vers l'influence j'aurais pu faire de là vers là et toujours de là vers là et du coup j'en aurais beaucoup plus mais bon et viser donc la suprématie sur tout le plateau tu vois là le déclagement aurait été plus rapide et elle se courait beaucoup plus avec le jeu il est il est fou par contre ce que j'aime bien malgré tout c'est que je suis fait une partie où je suis passé à côté perso enfin bon je suis en retard t'as construit des choses mais j'ai quand même construit des choses tu qu'aimes pas à 0 points tu vois je me dis bon je suis en retard de 10 points mais j'ai réussi à monter ma monture j'ai réussi quand même à aller faire mes trois quêtes et à faire mon truc mais si tu avais rocher peut-être qu'on fait une bonne partie mais moi j'aime beaucoup le jeu moi aussi est-ce que tu as trouvé difficile du coup le jeu pas trop parce que finalement tu as trois actions obligatoires dans tes cours de déplacer après c'est que moi quand il y a plein d'actions mais ça me fait buggé non mais c'est plus la synergie et tout d'essayer d'optimiser qui est compliqué entre guillemets et c'est un peu les échecs quoi fait tu es obligé de prévoir que tu peux pas en un tour faire plein de trucs là c'est obligé de prévoir la séquence et je pense qu'il ya des trucs j'ai sous optimisé c'est pour ça aussi que j'étais embêté pour prendre le contrôle de ça parce que pour prendre le contrôle de ça il me fallait monastère pour le monastère il me fallait du bleu et donc j'étais en mode et j'active lui et je fais un bleu parce que lui c'était du rouge et je vais là bas j'active le monastère et pense que vous me demandez à chaque fois mais pourquoi tu fais ça mais parce qu'il me fallait ma conviction pour faire ça mais tu as payé au moins deux trois fois six points moi je suis allé là merci moi je suis allé là et j'avais oublié de l'image avait vu de conviction ma maquette elle me demandait de faire le contrôle c'est le contrôle des lieux j'ai eu peur de finir la partie sans avoir fait aucune de mes quêtes en fait c'est pour ça que j'ai pas parce que j'ai trouvé que l'éclat c'était pas rocher ah ben l'éclat ouais je pense que tu avais moyen de je pense que tu avais moyen de finir la partie là bas et on en fait une partie bien moins haute mais mais tu mais je pense que tu t'éclatais mais moi je décollais pas tu m'éclatais c'est sûr dames je pense que tu l'a empêchée de prendre son envol avec les 10 points de contrôle le territoire ouais ça comprend elle aurait pu faire plus en mode genre en mode no brain je fais que ça et je contrôle tout le plateau connaît bien le jeu tu dois le sentir vite et c'est ce que je lui ai dit c'est que je pense que quand tu connais les quêtes quand tu connais les déclencheurs et que tu vois le truc alors après il ya d'autres tuiles d'autres lieux tu peux t'es pas obligé de les mixer comme ça toi tu peux avoir des parties où tu vas voir qu'une seule bibliothèque tu vois et aura pas beaucoup de générations de savoir et ça va être compliqué et le jeu est très 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 rejouable et il se raconte quand même une petite histoire alors c'est pas du narratif complètement pas mais c'est un jeu héroïque fantaisie de gestion moi ça me plaît non j'aime beaucoup qu'est ce que vous avez pensé dans le chat après je pense que je le jouerai je pense toujours pareil parce que j'ai tendance à jouer souvent parce que ton compagnon de départ sera jamais le même la taille et moi là déjà tu as pas du tout de la même manière que la partie mais j'ai pas pu m'empêcher d'aller garder dans les monstres dans l'exemple et non pas le mousse des points de victoire il en faut c'est soit ça soit des reliques à 10 ans que si tu fais pas les mots c'est qu'ils veulent avoir la majorité c'est là où les milliers d'eau serait je suis pas peut-être très loin dans un état pas combien tu as une majorité c'est c'est qu'est-ce qu'on doit faire c'est quoi tu as fait des traits de caractère mais ça là je me rends compte qu'il ya beaucoup de temps de synergies de points de victoire pareil si j'ai marre avec un compagnon vert ou bleu pas mal de choses tu repas vers ou bleu c'est jaune ou bleu pardon mais effectivement si tu commences avec un rouge peut-être que la quête verte tu l'apprends pas intérieur dans ce soir mais j'ai envie d'y rejouer moi le jour j'ai envie d'y rejouer partie intérieure après votre redemption vous pouvez activer votre personnage pour générer des ressources héroïques des attributs héroïques en tout cas moi j'ai fini rédimé c'est vrai c'est normal que je gagne une crapule en ayant trouvé toutes ses reliques votre retour du coup c'est que de la loterie du début qui décide non je pense que par contre il faut bien s'orienter dès le début par rapport à ce que tu as pris peut-être qu'effectivement mon choix de quête n'était pas très très bon par rapport à mon personnage de départ ça t'aide mais ça fait pas tout si tu joues comme un pied tout le long tu aurais dû très rapidement aller chercher les compagnons il faut quand même générer après dans les compagnons rouges tu n'as pas que du rouge oui voilà la majorité de rouges mais ah non il y en a les foils on peut la voir parce qu'on a déjà l'usineur du viol et l'usineur du jaune il y en a certains qui sont les meilleures mais je pense que c'est laquelle tu l'as vu elle est au fond là oui celle là elle est 21 non est-ce qu'elle est plus forte elle est foil de fou elle est brillante ça va pas me dire on se raba c'est les trucs du ks 21 d'ara ne tire qu'une fois dommage elle génère deux de rouge s'il ya deux cubes d'influence ou plus sur d'ara renvoyant un vers votre sphère d'influence et un vers votre sphère de conviction quoi tu l'accuses des deuxièmes par contre elle est numéro 7 donc si tu l'amènes en combat elle a des chances de mourir c'est une tireur d'élite quoi mais tu l'amènes pas en combat lui tu vas jamais combattre si tu as des héros forts tu fais tu vas tu dis je vais jamais voir les monstres parce que j'ai une chance sur trois de tuer mon compagnon non mais toi tu avais bien plus loin mais regarde on a la version non foil d'ara ne tire qu'une fois ah c'est la même c'est la même c'est plutôt sensu la même illustration alternative en accueillir une carte hyper espace il faut que la table est un peu abîmée ouais j'ai pas mis le tapis de ce côté la belle la table est là là elle a 20 ans non pas autant mais webbing 15 ans je pense 15 ans vous l'aviez avant ici ouais avant de venir ici donc la plus de 12 ans effectivement j'ai en accueillir la lapidaire maj lapidaire elle est folle aussi je peux te montrer les deux c'est effectivement c'est pas les mêmes mais ils verront pas les deux si mon cadre est pas assez grand mais voilà vous avez la version folle il ya aussi des carottes là vous avez l'artement mal des carottes c'est la même carte le go carotte et des locaux carotte c'est fou c'est l'arc-en-ciel ça t'annonce des trucs qui marche bien ensemble aucune idée c'est assez à le truc c'est que c'est pas du tout c'est c'est pas soigné toute la carte est folle c'est pas les meilleurs foils qu'on est parce qu'ils ont juste foilé toute la carte ouais mais c'est beau moi je suis contente je préfère un foil sélectif ils auraient dû foiler que l'illustration après le petit régime de l'art il n'a pas même joué autour de sa volée une fille l'aptitude voilà c'est celui-là qu'elle avait la dernière fois ruak dépenseur de l'esprit sacré trop complètement pété ça c'est fort celui-là il est hyper pour retourner la situation j'aurais pu te voler une tête huile donc quand vous attaquez un monstre tu lances deux fois le dé blanc au lieu de lancer le dé noir donc c'est à dire que au lieu de lancer ça et de risquer de tuer ton monstre du coup tu vas lancer que le blanc que deux récompenses que le blanc de voix donc ta double récompense il est numéro un il est sûr d'être d'être choisi sont des espadrilles sur sa tête on laisse pas rire on a l'air d'un coup maintenant c'est une c'est une coiffe ruak dépenseur de l'esprit sacré je n'ai pas trop regardé je suis là il est hyper balais parce qu'il risque pas de mourir donc ça fait deux parties que tu as des cartes hyper balaises mais la première partie je l'ai gagné quand même d'un point de deux points ah ouais moi dans ma tête je l'ai gagné donc ça va peut-être c'est peut-être la rareté ah je sais pas il ya son relation d'une couleur différente là à moi j'avais ça c'était cool aussi arne fils de la fils de l'acier là c'est marrant quand l'actif si tu as déjà ça importe générant rouge donc plus de tu génères trois rouges partout je repose ça il ya quand même un mystère est un mystère sur sur les symboles mais il ya deux cartes bleues mais qui sont qui ont pas un tour bleu ouais non mais il ya des cartes de l'extension il ya des extensions dans le jeu donc peut-être qu'elles se sont assez que ça quoi je pense qu'elles se sont un peu mélangé peut-être à voir mais les extensions on les a joué là normalement non parce qu'il ya des plateaux en plus il ya des trucs en plus il ya des figurines je peux vous montrer c'est la ménagerie d'animaux exotiques que je pense qu'on a dedans les animaux de compagnie les animaux de compagnie c'est un paquet de cartes à côté par une fois par exemple il ya un plateau comme ça quand tu joues avec l'extension des animaux et merveille il se peut que tu joues je sais pas pourquoi mais avec cette figurine donc là sûrement de mythes et merveille donc il ya des figurines dans jeu mythes et merveille mais le milieu en fait pour au nac s'appelle ça donc ça peut être ça il y aurait leur appel de l'eau n'a qu'il n'a pas écouté pour le montrage de figurines à sacré pouille sacré pour rien il est trop large alors t'as pu avancer sur solo ouais je suis niveau 23 24 c'est un nouveau jeu mobile à ce moment comme il est là ça qu'on m'a eu vraiment d'autres combinaux il ya d'autres tuiles avec d'autres effets les pierres sacrées il ya plein de choses et je pense que nous on m'a fait respecter c'est pour ça que vous avez gagné moi je pense ouais je vais retrier les cartes qui qu'ont gagné n'importe comment bon c'est pas là les bien le goût vous avez tous dit qu'elle était d'ustéronique divination j'en ai là la quête de notre les animaux de compagnie donc c'est un paquet de cartes blanc comme ça c'est un nouveau type de cartes alors je sais pas trop où est ce qui se met peut-être se met sur un autre plateau mais du coup ce c'est des cartes compagnons animal de compagnie qui vont se mettre sur les compagnons et qui vont donner des épées quand vous activez le compagnon un peu comme l'amulette que tu as mis tout à l'heure c'est oui voilà c'est ça par exemple la valk gardien de la côte c'est un animal de compagnie tu le lis à un de tes compagnons et tant que le compagnon est activé et bien tu peux se déplacer sur le tour de la carte ici tu peux passer sur l'eau quoi il ya plein de choses comme ça sbire de la fraternité par le compagnon est activé tu peux déplacer un jeu de ton déclenchement de deux cases de reculer les déclencheurs ou les avancées etc etc tu peux visiter le plus loin oh là là voilà tu peux utiliser un cube de conviction pour piocher une carte quête secrète bon bref il ya des nouvelles mécaniques ouais donc si on a un perso comme toi qui a plus de par quête accomplie c'est hyper pété c'est plus fort mais là je l'avais pas tu vois il ya des poils aussi là dedans maria le carillon et les dans la version normale je l'ai vu la version foil ok je bloque pour l'expérience et perso l'âge plus niveau 18 mais je sais pas trop quoi faire pour up ce n'est atteindre l'expérience gratuite port à cette solution déjà c'est pas mal joué niveau 18 en un jour c'est que tu as pas mal joué quand même et après sinon il faut faire des portails donc si tu as utilisé tes 11 clés de portail si tu as fait toutes tes quêtes quotidiennes si tu as fait tout essaye quoi est ce que tu es là il ya plus qu'à mettre des sous dans le jeu combat là tu n'en mais tu vas dormir c'est 11h moins 10 et demain matin tu auras l'expérience gratuite et non mais c'est vrai le jeu oui au bout d'un mois de chez au lit maintenant c'est normal si tu as aussi tu as pensé de toute la journée c'est normal que tu sois un peu bloqué c'est je pense pas que même mettre de l'argent là ça t'avance parce que c'est le c'est le c'est comme ça quoi c'est le niveau on se les portail seulement j'en avais fait que 11 ah oui d'accord les gars de chat c'est dangereux bon voilà c'était médication c'est gagné j'ai perdu mais j'ai adoré moi donc je vais avoir envie d'y rejouer ça va peut-être je vais pas dire remplacer terra mais j'aurai envie de le sortir plus souvent je sais pas toi dames c'est pas les mêmes sensations bien évidemment petit vent de nouveau tu n'as pas testé d'ailleurs terrain sur board game arena encore partie je regardais votre leur est plein dans les plus chapitres 4 déjà des challenges là il faut que je monte niveau 20 regarde la partie des défis et moi je l'ai fait le niveau 20 aujourd'hui mais pas mal avancé quand j'ai pas tout parce que je vais faire un focus dessus demain ah ouais oui mystique donc on vous est réellement je connais pas terre mystique à c'est un autre jeu c'est sûr non terrain terraforming mars un terrain mystique à c'est un autre jeu oui terraforming mars qui est sur bga mais qui est trop bien oui oui mais c'est quoi la version de base ça démarrer à zéro ça vous a pas perturbé si on l'a dit en fait c'est là c'est la vraie règle r des corpos et zéro prod j'ai trouvé ça je pense que c'est dommage que cette règle n'existe pas parce qu'elle ne fait qu'accélérer le jeu quoi de démarrer à 1 et de être obligé à faire des choses et en plus t'as vu la partie quand même certes ma corps pour je joue bien ma seule prod c'est le titane et c'est une des prods qu'elle baisse dès le début donc j'ai zéro prod toute la partie à mes vaut bien se donner les armes pour gagner une carte je vienne je joue non c'est l'horreur je n'ai pas trop dire et après une deuxième vite je l'ai vu dans le replay je l'ai vu après quand j'ai fait le focus bref terra c'est pas les mêmes sensations de jeu mais celui-là j'ai un gros goût de reviens-y parce que j'ai envie de voir un peu les autres compagnons parce que vous voyez on a rien épuisé là les compagnons rouges on n'a rien vu il faudra enlever toutes celles qui sont numérotées et on verra on regardera la règle à la liste des cartes de base et voilà on fera le paquet pour aller il y en a qui sont pas colorés ça mon avis elle compte peut-être pas à la fin dans la majorité non ça c'est possible peut-être je sais pas parce que là il ya c'est même pas une carte d'extension il faut moins d'eux c'est peut-être les traîtrises ça de l'extension traîtrise bon bref on regarde on va regarder on n'a pas tout trié mais ça tient que c'est pas un musée toutes les étoiles c'est perdant l'honneur bon j'espère c'est parti nous remplir nous c'est un musée comme d'habitude donc voilà ça j'espère ça vous a donné une bonne vision de ce qu'est que vindication ouais ça peut faire peur de loin mais franchement ça c'est basique les actions c'est basi pour avoir le courage de se lancer comme ça et de l pas trop dire mais ce qu'est ce que je fais c'est qu'on peut avoir le syndrome un peu de la paralysie des fois on est indien dans la séquence à part mais si je fais ça si je génère ça et est ce que c'est pas plus intéressant de repartir sur ça mais globalement c'est sympa moi j'ai envie de jouer voilà voilà et bien écoutez on va dire bonne nuit encore c'est pas mal après ni l'homme et pour leur aide c'était vraiment très gentil merci pour les nouveaux fous merci pour l'on est bienvenue à tous bonne nuit le petit caribou bonne nuit à tous et puis on va se retrouver dimanche matin pour un peu de diablo je pense dimanche matin une petite matinale diablo dimanche matin sur le diablo 4 allez je vous mets sur l'écran de fin de stream hop de par là bonnes nuits fin de stream et si demain on est au festival oui du jeu toulousais si jamais il va nous a gratter une tour demain à partir de 16h c'est l'heure toulousais 16h ouais c'est m allez des bisous bonne nuit ciao ciao merci Sous-titrage ST' 501 ...